Bonjour à tous, merci à tous de venir assister à une conférence proposée par les médiathèques de Créteil. Dans le cadre du partenariat Solstinox et pour l'ouverture de notre cycle d'action culturelle sur l'espace et sur les extraterrestres, on a l'immense honneur de recevoir M. Roland Lehoucq, astrophysicien et membre du CEA, avec qui nous allons explorer le soleil. Il sera accompagné par Joël Lebrat, médiateur scientifique, qui porte également le projet Solstinox. En fin de conférence, vous pourrez retrouver une séance de dédicaces. Excusez-moi, je suis un petit peu intimidée devant vous. En fin de conférence, une séance de dédicaces est prévue. Vous pourrez retrouver une sélection de livres dont l'auteur est Roland Lehoucq. Ce partenariat est aussi possible grâce à notre partenaire, la librairie Macpress. Je vous laisse en compagnie de Roland et Joël et je vous souhaite une très bonne conférence. Merci. Mesdames et Messieurs, bonjour, ainsi que les enfants. Alors c'est bien que nous ayons quelques jeunes personnes, pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Et ça va permettre de diversifier un petit peu l'approche de cet aspect scientifique, cet objet qu'est le soleil. Alors juste un petit mot sur ce qui a été présenté à l'instant. Solstinox, qu'est-ce que c'est ? C'est le nom qu'on a donné d'abord à ce petit quatre pages qui est édité par la MJC du Montmélie. Solstinox, c'est un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire. Les enfants, ne cherchez pas. Il n'existe pas dans le dictionnaire. Vous allez trouver solstice et vous allez trouver équinox. Il se trouve que ce petit quatre pages qui est tombé d'ailleurs, paraît à chaque solstice et à chaque équinox. Ça veut dire que celui-ci est tout chaud puisqu'il a été prévu pour sortir aujourd'hui pour la conférence de Roland-le-Houk et à l'occasion de l'équinoxe de printemps qui, comme vous le savez, tombe demain. Bon, à 24 heures près, c'était bon. Le prochain, c'est donc au solstice d'été. C'est dans le cadre d'un projet de médiation scientifique lancé par la MJC du Montmélie et le centre socioculturel Madeleine Robert-Rieu autour d'une mission spatiale dont on ne parlera pas aujourd'hui. Ce n'est pas le sujet, mais dont il a été question déjà dans une conférence donnée le 27 novembre. La mission Solar Orbiter, mission européenne, qui est partie il y a un tout petit peu plus de deux ans en direction du Soleil. Alors le lien est évident. C'est le Soleil, bien entendu. Et Roland va nous parler aujourd'hui de notre étoile et de l'histoire de la science concernant notre étoile. Donc dans le cadre de ce projet Solstinox à Créteil. Oui, ça s'appelle comme ça et à la planète science, ça s'appelle Solar Orbiter Education. Bon. Roland, je suis très heureux de te retrouver après toutes les années où on se voyait en pointillé de temps en temps parce qu'on s'est connu dans le cadre du réseau de l'association Planète Science. Et il se trouve que le hasard des choses fait qu'aujourd'hui, nous représentons ensemble un moment de médiation scientifique important. Le Soleil. Est-ce qu'on pourrait avoir de ta part sa carte d'identité ? De quoi serait-il fait ? Il y a des bruits qui courent. Comme quoi le Soleil serait fait de charbon en train de brûler. Quelle est sa taille ? Quel est son âge ? Sa carte d'identité ? Où est-il en distance ? Alors oui, on va le faire. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, le Soleil, c'est une étoile. C'est notre étoile. Et on va se demander, on va examiner pendant cette conférence, après avoir répondu à la première question de Joël sur la carte d'identité du Soleil. On va essayer de répondre à la question pourquoi le Soleil, ou plutôt comment le Soleil brille. Qu'est-ce qui fait que ce Soleil est si intensément brillant et dont la lumière qui nous éclaire sur Terre est à la fois nous éclaire. Bon, ça, c'est tout à fait pratique. La journée, bien sûr. La nuit, on dort. Le Soleil de l'autre côté, si je veux dire, en dessous de l'horizon. Mais aussi, nous chauffe, comme on dit. On va voir ce que ça veut dire exactement. Mais en tout cas, permet que la vie ait pu se développer à la surface de la Terre. Donc, le Soleil, pourquoi le Soleil brille ? On pourrait dire pour que le ciel soit bleu et que ce zoo vole dedans. En fait, la question est un peu plus subtile que ça. Il faudrait demander d'abord, qu'est-ce que c'est que le Soleil ? Sur cette image qui est ici à droite, c'est une image du Soleil qui n'est pas une image habituelle. Celle qu'on verrait prise avec un appareil photographique ou vue avec nos yeux dans le ciel. Le Soleil est extraordinairement brillant. Quand on le regarde avec nos yeux, d'ailleurs, il faut faire attention. Il ne faut même peut-être pas le faire, en fait. Le plus sûr, c'est de ne pas le faire. C'est comme là, si je me mets là, je suis brillamment éclairé par le rétroprojecteur. On a une source de lumière brillante dans les yeux. Ce n'est jamais très bon de regarder des sources de lumière brillantes directement avec ses yeux et le Soleil singulièrement. Et en tout cas, je le dis et par avance, on ne regarde jamais, je dis bien, jamais le Soleil avec un instrument. Avec une lunette, une paire de jumelles, n'importe quoi. C'est l'assurance de détruire vos yeux. L'assurance de les détruire instantanément. Je le dis bien parce qu'il y a des jeunes gens. Jamais on ne regarde le Soleil directement avec ses yeux et un instrument et on évite de le regarder directement comme ça dans le ciel. Ce n'est pas très bon. C'est très brillant. Donc cette image, c'est une image qui n'est pas du tout une image habituelle. On a l'impression de voir un truc très brillant dans le ciel. Là, on la voit d'abord un peu jaunâtre, alors que le Soleil, on le voit plutôt blanc, un tout petit peu jaune. Quand les enfants dessinent le Soleil, ils le dessineront avec des rayons. Et puis un peu jaune, ils mettent des rayons de couleur jaune en général pour le dessiner. Là, il est tout rouge. Enfin, il est jaunâtre et franchement rouge. Ça, c'est parce que c'est une image en fausse couleur qui a été prise depuis l'espace dans une lumière qui est invisible à nos yeux. Cette lumière, c'est l'ultraviolet. Une lumière qui est au-delà du bleu et du violet dans le spectre de l'arc-en-ciel. Et c'est une lumière que nos yeux ne voient pas, mais que certains instruments que nous sommes capables de fabriquer savent capter. Et donc voilà un peu l'aspect du Soleil, sa surface. On voit l'ensemble du Soleil en bas à droite et puis un seul morceau. Et puis le petit machin bleu qui est au-dessus, c'est la Terre à la même échelle. La Terre à la même échelle. C'est-à-dire que si le Soleil était gros comme ça, la Terre, elle, c'est comme ça. Donc le Soleil, on peut en chiffres ronds, le Soleil, il a une taille, un diamètre qui est 100 fois plus grand que celui de la Terre. D'accord ? Si votre hauteur, si vous qui faites 1m30, 1m40, mettons 2m, ça sera plus simple à calculer, c'était le diamètre du Soleil. Si 2m, c'est le diamètre du Soleil, donc un adulte humain de 2m, et bien la Terre, si cet adulte humain, c'était la taille du Soleil, le diamètre du Soleil, il serait 100 fois moins que 2m. Donc il serait 2cm. Ce serait un tout petit machin, un tout petit truc posé à côté du Soleil. Donc le Soleil, c'est vraiment énorme par rapport à la Terre. Et puis on voit qu'il y a des choses qui s'y passent, pas de soi dont on va parler aujourd'hui, mais il y a des choses extraordinaires qui se passent à la surface du Soleil, ce genre d'éruption. Vous voyez que c'est énorme. Regardez encore une fois la taille de la Terre. La Terre, ici, c'est 12 000 km de diamètre. Le Soleil, c'est à peu près 700 000 km de rayons, 1 400 000 km de diamètre. Et puis voilà, ces choses-là font 200 000, 300 000 km. Et des éruptions, pas comme dans un volcan, mais de la matière qui sort du Soleil, qui retombent sur le Soleil, qui montent jusqu'à 200 000 km. Alors, je vous rassure tout de suite, cette image, on a dessiné la Terre à côté du Soleil. La distance entre la Terre et le Soleil, c'est absolument pas ça. On est beaucoup plus loin du Soleil que ne le sont ces éruptions. On risque pas de prendre un machin comme ça en pleine tête. On peut prendre une partie de la matière qui a été éjectée par le Soleil dans ce genre d'éruption et qui finit, au bout de quelques jours, à pas arriver sur Terre pour partie. Et ça fait, quand on est dans les raisons boréales ou australes, dans les gens boréales, ce qu'on appelle les aurores boréales. Ça produit les aurores boréales en particulier. Et donc la Terre, sa distance au Soleil, c'est 150 millions de kilomètres. 150 millions de kilomètres. La lumière du Soleil met, en chiffre rond, 500 secondes pour nous parvenir. La vitesse de la lumière, c'est à peu près 300 000 km en une seconde. 300 000 km en une seconde. C'est l'équivalent de 7 fois et demi le tour de la Terre. En une seconde, la lumière, ça fonce. Et à cette vitesse-là, la lumière met 500 secondes pour nous venir du Soleil. 500 secondes. Donc ça veut dire, je le dis autrement, c'est toujours assez stupéfiant, si par un coup de baguette magique, le Soleil s'éteignait, quoi que ça veuille dire, le Soleil disparaissait, c'est de la magie. Nous, on regarderait le ciel et pendant 500 secondes, on aurait encore l'impression que le Soleil est là. Là, le temps que le dernier rayon lumineux nous arrive, et là, on dirait qu'il a disparu. On aurait encore 500 secondes de plus. Le temps que l'information, le Soleil disparut, nous parvienne par l'absence de lumière du Soleil. Donc le Soleil, qu'est-ce qu'on a envie ? Qu'est-ce que c'est pour vous le Soleil ? Là, on le voit, c'est une image un peu particulière. Ça permet déjà de jauger un peu de ses dimensions et de son énormité par rapport à la Terre et par rapport d'ailleurs à toutes les autres planètes. Mais si vous deviez le définir, vous diriez quoi du Soleil ? Comment vous me dites ? Le Soleil, c'est quoi ? Une étoile. Alors ça, c'est déjà une bonne réponse, effectivement. Il n'y a pas de mauvaise réponse, incidemment. Ce qui est bien, c'est qu'on va prendre des questions. Je ne suis pas de votre proposition. Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est juste pour discuter un peu. Ça permet de regarder un peu ce qu'il y a dans notre imaginaire, dans notre tête, sur quand on dit le Soleil, c'est quoi. Alors, mademoiselle, une boule de feu. Voilà, une boule de feu, une étoile, une boule de gaz. Voilà. Alors, pourquoi tu dis une boule de feu ? Pourquoi tu dis une boule ? Parce que dans la boule de feu, il y a boule et il y a feu. Alors, pourquoi c'est une boule, à ton avis ? Et pourquoi c'est du feu ? Si tu as un avis, si tu as envie de dire quelque chose, si tu ne sais pas, tu ne sais pas. D'accord ? Donc, une boule de feu, mais c'est pas mal dit, une boule de feu. C'est déjà pas mal. Jeune homme. Ah, voilà, c'est déjà... Il est déjà savant, bien sûr. Bien sûr. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait dire quelque chose ? Donc, effectivement, alors. Donc, on a l'impression que... Alors, pourquoi on dit feu ? Pourquoi on dit feu, quand même ? Est-ce qu'on peut trouver un argument ? Pourquoi on dit que le Soleil serait une boule de feu ? Qu'est-ce qui nous fait dire ça ? Quand on est au Soleil, par rapport, on est à l'ombre, on sent qu'on a chaud. Donc, on a l'impression que le Soleil, il est chaud. Ça donne l'idée que le Soleil est chaud. Bon. Alors, on va voir que ce qu'on reçoit du Soleil, mademoiselle. Ah oui ? Comme ça brûle, enfin. Si vraiment, tu es dans un très fort Soleil, tu peux avoir un coup de Soleil, comme on dit. Tu ne brûles pas vraiment, tu t'enflammes. Mais quand même, ça fait très chaud, au point de se brûler la peau, évidemment, parfois. Donc, le Soleil, on a envie de dire que c'est une boule, parce que ça a une forme un peu ronde. Alors, quand il est très brillant comme ça, ce n'est pas super clair de voir qu'il est rond. Mais sur ces images-là, on voit qu'il a une forme ronde. Alors, le Soleil n'est pas plat. Comme la Terre, d'ailleurs. On savait que la Terre est ronde. On est d'accord. Sinon, ça va chauffer. Donc, le Soleil n'est pas plat, lui non plus. Il a une forme, un petit disque. Donc, c'est l'impression que nous donnerait si c'était comme quand on regarde un ballon, comme quand on regarde une sphère. On peut dire une boule aussi, bien sûr. Donc, il est sphérique, le Soleil. Il est gros. Pourquoi il est gros ? Vu d'ici, ce n'est pas clair. Il est dans le ciel. Il n'a pas l'air très gros dans le ciel. C'est un petit machin comme ça dans le ciel. Mais bon, on a l'impression qu'il est gros. Alors, en fait, bien sûr, je l'ai dit, il est vraiment gros. Sa taille, c'est 100 fois la taille de la Terre. Donc, c'est vraiment gros. Et puis, il est chaud. Ou il brûle. Ou il y a du feu. Quelque chose comme ça. C'est effectivement ce que pensaient les anciens. Parce que quand on est au Soleil, on en reçoit... On dit qu'on en reçoit de la chaleur. Mais c'est faux. Ce qu'on reçoit du Soleil, c'est de la lumière. Et cette lumière qui nous frappe, notre corps l'absorbe. Alors, les vêtements sombres l'absorbent un peu mieux que la peau claire. Ou carrément les vêtements très clairs. Diffusent plus la lumière. Renvoient la lumière. Alors que les vêtements sombres l'absorbent plus. Quoi qu'il arrive, que ce soit sur la peau ou sur les vêtements, la lumière qui frappe ces surfaces va être pour partie absorbée, pour partie renvoyée. Et quand elle est absorbée, elle va chauffer. Elle va se transformer en chaleur. Donc ce qu'on reçoit du Soleil, ce n'est pas de la chaleur. C'est de la lumière. Et cette lumière, quand mon corps l'absorbe, mon corps ou les objets autour de moi l'absorbent, ils sont chauffés en absorbant une partie, pas l'intégralité de cette lumière. Donc le Soleil, effectivement, c'est une grosse sphère de gaz chaud. Alors gaz, ce n'est pas mal, mais déjà, c'est très savant. Parce qu'au XIXe siècle, on n'était même pas très sûr si le Soleil était solide, liquide ou gazeux. On avait compris qu'il était chaud. On avait des moyens de comprendre qu'il était chaud, qu'il était gros. Mais son état n'était pas très clair. Et maintenant, on sait que c'est du gaz. Maintenant, on sait que c'est du gaz. Donc déjà, savoir que c'est du gaz, c'est déjà plus savant que les astronomes des 1830 ou 1840. Ils ne s'étaient pas sûrs du coup. Certains disaient que c'était du gaz. D'autres disaient que non, 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 ce n'est pas du gaz. Ce n'est pas possible. Alors, je vais mettre quelques nombres pour vous. Et après, on va les discuter. C'est pour les montrer. Le rayon du Soleil, j'ai dit 696 000 km. Le 10 puissance 5, ça veut dire 100 000. 10 à la puissance 5. 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. 5 fois. 696 000 km, donc c'est 100 fois la taille de la Terre. Ce nombre-là, je vais les comparer à quelque chose. La masse du Soleil, 2, un peu moins que 2. 10 puissance 30 kg, ça veut dire 2 000 milliards de milliards de milliards de kilogrammes. C'est beaucoup. C'est 330 000 fois la masse de la Terre. Donc la Terre, c'est 100 fois plus petite en taille et 330 000 fois plus léger. Vous prenez la Terre, vous l'achetez dans le Soleil, il ne s'est rien passé pour le Soleil. Pour la Terre, il n'y a plus de Terre. La Terre, c'est réglé pour elle. La Terre, c'est juste une poussière à l'échelle du Soleil. Et si on compare ça pour toutes les planètes du système solaire, même les plus grosses planètes du système solaire, Jupiter et Saturne ne représentent qu'un millième de la masse du Soleil. Le Soleil, c'est 99,8 % de la masse du système solaire. 0,1 %, c'est Jupiter. Un peu moins que 0,1 %, c'est Saturne. Et tout le reste, c'est les poussières, dont la Terre. Donc, c'est la Terre qui nous est si importante, c'est vraiment rien du tout au regard du Soleil. La luminosité du Soleil. Alors là, ce n'est pas très clair. 3,83 10 puissance 26 watts. Alors ça, on va savoir ce que ça veut dire. Alors, je vais vous le dire autrement. En un millionième de seconde, un peu plus, mais disons, en un millionième de seconde, le Soleil entier rayonne autant d'énergie que l'humanité en consomme en une année. Un millionième du seconde du Soleil, c'est autant d'énergie que l'humanité pendant un an. Voilà. Donc, le Soleil, ça envoie beaucoup d'énergie. Mais vraiment beaucoup. Mais vraiment beaucoup. On est, l'humanité, ridiculisée au regard de... Et pourtant, on fait des choses, hein. On est ridiculisé au regard du rayonnement, de la lumière qui émet le Soleil, la quantité d'énergie qui rayonne le Soleil. Et puis, sa température, 5 750 Kelvin. Vous pourriez dire degrés. Il y a une petite subtilité, mais ce n'est pas très grave. 5 000 degrés, un peu plus de 5 000 degrés. 5 500 degrés. C'est chaud. Ça, c'est franchement chaud, quand même. Mais on se rend compte... Ce n'est pas chaud, mais ce n'est pas des milliards de milliards. C'est 5 000 degrés. 5 500 degrés. C'est plus chaud qu'un four. Quand on fait cuire un poulet dans un four, c'est 200 degrés, quoi. 180 degrés. 5 000 degrés, c'est quand même assez sérieux, quand même, déjà. Donc, ça, c'est le Soleil. Et puis, sa composition, de quoi est-il fait ? Eh bien, il est fait essentiellement d'hydrogène. Le gaz qui constitue essentiellement le Soleil, c'est de l'hydrogène. Il y a de l'hélium, à peu près 3 quarts, un quart. On pratique un petit peu moins que 3 quarts d'hydrogène. À peu près un quart d'hélium. Et puis, 2 % du reste, c'est tout le reste. Le carbone, l'azote, l'oxyde, tout le reste, c'est 2 % de la masse du Soleil. Donc, le Soleil, essentiellement, c'est de l'hydrogène et de l'hélium. Et très majoritairement de l'hydrogène, qui est le gaz le plus léger. C'est le gaz le plus simple, d'une certaine façon. C'est un atome, l'hélium, qui est un noyau, qui est conçu d'un seul proton, avec un électron autour. Il sait tout. Alors, une question qu'on peut se poser, qui est un peu technique maintenant. On va rentrer un tout petit peu dans la technique pour en arriver à pourquoi ça brille. C'est pourquoi le Soleil, il reste ensemble. Pourquoi sa matière, elle reste ensemble. Pourquoi elle ne se barre pas bêtement dans l'espace ? Elle reste là. D'ailleurs, nous, on pourrait se poser la même question. Qu'est-ce qui fait que je reste, moi ? Que mes bras ne se barrent pas, que je suis sur le train de couler. Ça pourrait se poser la question pour nous, pour les tables, d'ailleurs. Alors, pour le Soleil, à quoi est-il sa cohésion ? Alors, pour ça, on va regarder un certain nombre d'objets du système solaire. Ça mettra d'avoir des jolies images du système solaire. Là, ce sont des, j'appelle ça les cailloux du système solaire. Ce sont des astéroïdes. Bon, il y a des noyaux cométaires là-bas, mais ce sont des astéroïdes. Et le gros central, l'Utessia, il fait à peu près 100 km. Vous voyez qu'il a une forme de pomme de terre, on va dire ça comme ça. Il n'est pas vraiment rond. Bon, celui-ci, Ida, il a un petit satellite, l'astéroïde Ida. Il a un petit satellite, il s'appelle Dactyl. Ida, il fait 58, un peu moins de 60 km de long. Et puis ça, c'est à peu près une vingtaine de kilomètres. Et Dactyl, c'est 1 km. Il y a Eros, vous voyez, qui a une drôle de forme aussi, 33 km de long. Et puis celui-là, il a l'air un peu plus rond, mais regardez, il y a un gros cratère sur Mathilde. Cet astéroïde s'appelle Mathilde. Ça, ce sont des images réelles d'astéroïdes. Ce ne sont pas des dessins, c'est des photographies qui ont été prises par des sondes qui ont visité ces astéroïdes. Et donc, on voit qu'ils ont des formes, disons, bizarres. Ils ont un peu n'importe quelle forme. Ils font typiquement une centaine de kilomètres. Si on regarde les objets plus gros, alors on voit ça ici, ce qu'on voit. En bas, c'est Vesta, le deuxième plus gros astéroïde du système solaire. Cérès, le plus gros astéroïde, est la Lune. Les tailles sont les tailles à la même échelle. C'est-à-dire, si la Lune était grosse comme ça, alors Cérès, le plus gros astéroïde, serait comme ça. Donc, il est beaucoup plus petit que la Lune. Enfin, il n'est pas microscopique, si j'ose dire, comme l'est le Soleil, la Terre par rapport au Soleil. Mais il est quand même plus petit. Et puis, Cérès. Alors, regardez, Cérès, il a déjà une forme de... Il n'est pas sphérique. Vous voyez qu'il y a trois... On appelle ça un ellipsoïde, une forme de ballon de rugby avec trois axes inégaux. Et puis, Cérès, pratiquement sphérique, 950 kilomètres. Et la Lune, 34112 kilomètres de diamètre. Elle, elle est sphérique. Et puis, on peut aller plus loin. Maintenant, regardez au-delà de ces... Les plus gros astéroïdes et puis la Lune. Et puis, maintenant, regardez au-dessus encore d'autres objets, les planètes et les satellites. Alors, pour regarder la Terre qui est ici, 12 756 kilomètres de diamètre. La planète Vénus, un peu plus petite. La planète Mars, qui est franche. Ça, c'est tout à l'échelle. Si Mars, si la Terre était grosse comme ça, Mars, elle serait grosse comme ça. Ganymède. Alors, Ganymède, c'est un satellite de Jupiter. Titan, un satellite de Saturne. Mercure, la planète Mercure. Alors, vous voyez que la planète Mercure, elle est plus petite que Titan et Ganymède. Elle est plus petite que deux satellites de Jupiter et Saturne. Donc, déjà, on a une idée. On ne va pas... Ce n'est pas le moment d'en discuter. On a plein d'autres choses à dire. Mais on comprend que ce n'est pas la taille qui dit que vous êtes une planète. Ce n'est pas parce que vous êtes gros. Vous êtes une planète. Vous êtes une planète parce que vous tournez autour du Soleil. Voilà un critère, déjà. Vous tournez autour du Soleil. Mercure tourne autour du Soleil. Tandis que Titan et Ganymède tournent autour de Titan, de Saturne et Ganymède, de Jupiter. Callisto, Io, deux autres satellites de Jupiter. La Lune, elle est ici. Europe, Triton, Pluton, qui est une planète naine maintenant. Puis d'autres objets. Vous voyez qu'ils sont tous sphériques. Et puis, quand on regarde dans les petits, la Néréide, c'est des satellites d'Uranus. Je pense, Uranus ou Neptune. Neptune, c'est ça, Neptune. Eh bien, là, c'est déjà un peu moins rond. Mais ceux-là, ils sont bien ronds. Tout ça pour dire qu'est-ce qu'on voit. Si on regarde les gros objets, la Terre, et puis les plus petits derrière, ils sont sphériques. Ils sont ronds, ils sont ronds, ils sont ronds, ils sont ronds, ils sont ronds. Et puis, quand on les va vers les plus petits, il vient à un moment donné, vers 500 km. Si on revient vers, si on renaît du côté de Vesta, ici, c'est vers 500 km. À 900 km, c'est à peu près rond. Vers 500 km, les objets deviennent un peu n'importe quoi. Ils sont plus sphériques. Ça, c'est intéressant, cette remarque. Les tout petits objets, les trop petits objets ne sont pas sphériques. Ils ont n'importe quelle forme. Les gros objets sont sphériques essentiellement. Et ça, c'est la trace de ce qui leur donne la forme. Et pour que la forme soit comme ça, il y a un principe, ça s'appelle le principe de Curie. M. Pierre Curie, un physicien français, qui dit que les effets ont les symétries des causes. Si cet objet est sphérique, c'est ce qui lui donne sa forme, doit avoir ce qu'on appelle la symétrie sphérique. Il doit ne dépendre que de la distance entre les objets et pas de l'orientation. Et puis, si cette planète, ou cette étoile, comme le Soleil, garde sa cohérence, c'est sous l'effet d'une force. Et on cherche les forces à symétrie sphérique. Et bien, on trouve la gravitation. La gravité, c'est-à-dire l'attirance de la matière pour la matière. Le fait que l'ensemble de la Terre agit sur l'ensemble de mon corps et me tire en moyenne vers son centre. et me donne ma sensation de poids, votre sensation de poids. C'est-à-dire que vous pesez sur la Terre et que vous n'en décollez pas facilement. Et que si vous vous jetez en l'air, vous montez un peu, puis vous retombez lourdement sur vos pieds. C'est dû à la gravité. Et bien, tous ces corps sphériques ont leur forme et leur cohésion qui est due à la gravitation. Et on peut monter encore au-dessus, dans les tailles supérieures. Voici toujours à l'échelle, la Terre. Roi des Jupiters par rapport à la Terre, c'est beaucoup plus gros. Et le Soleil, immense par rapport à toutes les planètes du système solaire. Et donc, si ces objets-là, toutes les planètes, le Soleil, et puis même les objets plus petits que la Terre, même certains satellites, sont sphériques, c'est parce que c'est la gravité qui leur donne leur forme. L'attirance de la matière pour la matière qui veut rassembler tout ça de façon aussi compacte que possible. Et ça donne spontanément cette forme sphérique. Alors, on peut se dire, très bien, le Soleil y tient, la matière du Soleil tient grâce à la gravité. Mais pourquoi ça ne fait pas un tas ? Pourquoi ça ne fait pas un tout petit tas, une toute petite bite ? Ça tombe puisque la matière attire la matière et ça devrait concentrer les choses et ça devrait faire une toute petite chose, peut-être. Et en fait, non, ça ne fait pas une petite chose, ça fait ce grand Soleil. Eh bien, c'est parce qu'il s'exerce aussi à l'intérieur du Soleil une force, une autre force, qui va venir contrebalancer la gravité, qui a tendance à écraser tout ça. Alors, on va le faire avec ce petit dessin. On va regarder le Soleil et l'équilibre. Voilà la surface du Soleil. C'est un dessin... Mes compétences en dessin sont maigres. Alors, j'ai fait un dessin un peu minable, mais pour essayer de comprendre les choses. Ça, c'est la surface du Soleil. Le diamètre du Soleil est très grand. Et puis, à l'intérieur du Soleil, on va isoler. Là, c'est une partie du Soleil à l'intérieur. On va isoler une couche du Soleil. Et dans cette couche, on va regarder ce petit morceau-là. Ce petit morceau-là. Ce petit morceau-là, il est tiré vers le centre du Soleil par son poids. Il y a son poids qui le tire. Alors, j'ai pris ce morceau-là, mais on pourrait prendre un morceau qui est ici, un morceau qui est ici, un morceau qui est ici, un morceau qui est là. Ils sont tous tirés vers le centre du Soleil. C'est ça qui maintient cette matière ensemble et qui lui donne cette forme de sphère. Mais si rien ne vient contrebalancer le poids, ça tombe au fond et ça devrait faire un tas, un petit tas, une petite bille même à la limite. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on est dans un gaz. Ça, c'est important. Le jeune homme l'a dit tout à l'heure. On est dans un gaz. Ça, c'est très important. Qu'est-ce qui se passe dans un gaz quand on appuie dessus ? On prend une pompe à vélo, par exemple. Alors oui, dans un gaz, si j'appuie dessus, je passe à travers. On est d'accord. Mais maintenant, le gaz, il est dans la pompe à vélo, dans un petit tuyau, dans une petite boîte. Et j'appuie dessus avec un piston. J'appuie sur le gaz. Il va résister un peu. Ce gaz, on sent bien. Quand on appuie sur la... Vous avez déjà appuyé sur une pompe à vélo, jeune homme ? Tu vois ce que ça fait comme effet ? C'est peut-être pas une essence qu'on a faite. Il n'y a pas de malheur. Mais quand on appuie, ça résiste. Le gaz, il se comprime. Le gaz, il a une pression. Il résiste à la compression. Donc, si le soleil, c'est du gaz et qu'il y a ce truc qui appuie, le gaz, il ne va pas se laisser faire. Il va dire, non, non, moi, je résiste. Je vais me comprimer. Et du coup, il y a sous les pieds, si j'ose dire, sous les pieds de ce morceau-là, il y a une pression qui s'exerce et qui va repousser le morceau, si j'ose dire, le morceau de soleil vers l'extérieur. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la pression qui s'exerce au-dessus. C'est comme nous, dans l'air, nous subissons la pression de l'air qui est au-dessus de notre tête, qui nous appuie dessus. On la subit sur le côté, devant, derrière, partout, par en dessous, absolument partout, ce qui fait qu'on est à l'aise dans l'air. Mais il faut réaliser que la pression de l'air, c'est-à-dire le poids de la couche d'air qui nous surplombe, sur un mètre carré, alors cette table fait peut-être un mètre carré de surface, pas loin, donc cette table, un mètre carré, il y a l'équivalent de 10 tonnes d'air au-dessus. Il faut imaginer qu'au-dessus de cette table, si je regarde tout l'air qu'il y a jusqu'à loin là-bas, à 1000 km, il y a 10 tonnes d'air qui appuie sur cette table. Alors si cette table n'est pas écrabouillée, c'est parce qu'il y a aussi l'équivalent qui pousse par en dessous, qui fait que la table est très bien à l'équilibre entre ces deux forces de pression, qui se poussent l'une autre exactement pareil. S'il y en a une qui était plus forte, ça partirait dans un sens ou dans l'autre sens. Et dans le cas du soleil, il y a le poids qui fait tomber l'objet vers le centre, la borceau de soleil qui doit le faire tomber vers le centre, mais il y a aussi la pression qui le pousse à l'extérieur, il ne faut pas oublier celle qui est au-dessus, qui lui appuie sur la tête. Et donc à la fin, il est poussé très fort vers l'extérieur, on le pousse un petit peu vers l'intérieur, et puis il y a son poids qui le fait tomber vers l'intérieur. Et pour que ça ne bouge pas, il faut que toutes ces choses-là se compensent exactement. Si ça ne se compensait pas exactement, qu'est-ce qui se passerait ? Soit le soleil s'effondrerait, rouge, c'est le poids qui gagne, soit c'est la pression qui gagne, et hop, le soleil exploserait ou se répandrait dans l'espace. Comme on constate qu'il ne fait ni l'un ni l'autre, on dit qu'il est à l'équilibre, à l'équilibre, et même cet équilibre, pour les plus savants d'entre vous, on l'appelle l'équilibre hydrostatique. Il est à l'équilibre entre son poids, le poids qui le comprime, qui l'écrase, et la pression du gaz qui le constitue, qui empêche le soleil de tomber sur lui-même. Et donc, ça, ça veut dire que la pression doit être augmentée avec la profondeur. C'est obligatoire, parce que si la flèche bleue que j'ai mise en dessous était plus petite que la flèche bleue du dessus, la pression appuierait fort en bas et pas très fort vers l'extérieur, et le poids qui tire en bas, ça écraserait le soleil. La pression dans le soleil, elle est d'autant plus grande qu'on va à l'intérieur. C'est la même façon dans l'atmosphère de la Terre. La pression ici, elle est plus grande que si on est à 1 km d'altitude ou à 10 km d'altitude. Parce qu'ici, finalement, on supporte le poids de tout ce qui est au-dessus, de toute la matière qui est au-dessus de nous. Enfin, nous, c'est pas nous, c'est l'air qui est ici qui supporte le poids de tout ce qui est au-dessus. Donc, la pression, elle est plus grande à la surface de la Terre qu'à 1 km d'altitude, elle-même plus grande qu'à 2 km, elle-même plus grande qu'à 3 km d'altitude, etc. Et donc, au final, la pression dans le soleil, elle augmente avec la profondeur. Alors, on peut s'amuser, quand on est physicien, on aime bien se charger de petites expériences, en imaginant, s'il n'y avait plus la pression dans le soleil, qu'est-ce qui se passe ? On peut, dans les équations, supprimer la pression et dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors, on l'a dit, le soleil, il s'effondre sur lui-même. Combien de temps il faut pour ça ? Ah, pas mal. Pas mal, 4 ans. C'est un peu long. C'est beaucoup plus court que ça. Imaginons que, dans le soleil, le gaz qui forme le soleil, il ne puisse plus exercer sa pression. En 20 minutes, crunch, le soleil disparaît. En 20 minutes. Donc, si tu regardes le soleil 20 minutes et qu'il est toujours là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui empêche le soleil de s'effondrer. Alors, on regarde le soleil depuis un certain nombre d'années. On peut témoigner, monsieur peut témoigner que le soleil est là depuis au moins son âge. Plus que 20 minutes, je pense. Et donc, du coup, ça veut dire que le soleil est vraiment à l'équilibre. C'est une sorte de preuve. C'est-à-dire que, si il n'y avait pas cet équilibre-là, en 20 minutes, ça disparaît tellement son poids est énorme et tellement la force qu'il écrabouillerait serait rapide et efficace. En 20 minutes. Alors ça, c'est une question qui est la conséquence de ce que je viens de dire là, de cet équilibre entre le poids et la pression du gaz. La conséquence, c'est que la pression augmente avec la profondeur. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on comprime un gaz ? Si je prends un gaz et que j'appuie mais vraiment très fort dessus, qu'est-ce qui arrive à ce gaz ? Il est très comprimé. Il y a une chose qui se passe aussi si j'appuie très fort. Ah ! Ça peut si la petite boîte dans laquelle le gaz n'est pas assez forte, n'est pas assez forte, assez résistante. Mais on va supposer que cette boîte, elle est très solide. Donc, j'ai ma pompe à vélo. Vas-y, j'appuie mais super fort, son papa qui a l'air costaud, il appuie. Oh ! Vas-y, super fort ! Et ça n'explose pas parce qu'il est très fort mais la boîte, elle est très résistante. La petite pompe, elle est très résistante. Il appuie très fort. Alors qu'est-ce qui se passe pour le gaz ? Il va lui arriver un petit truc quand même. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas sortir. Donc sa pression va augmenter. Il va résister. Alors il peut se transformer. Alors si vraiment il y a des pressions extrêmement importantes, c'est ce qui se passe quand on fait de l'air liquide, quand on liquéfie des gaz, on peut les comprimer mais il va d'abord chauffer ce gaz. Ça va l'échauffer. Si on comprime un gaz très fort, ça l'échauffe. Et c'est d'ailleurs comme ça que ça fonctionne dans un réfrigérateur. Quand on veut faire du froid dans un réfrigérateur, qu'est-ce qu'on fait ? Je sématise un peu. On prend un gaz spécial qui circule dans une tuyauterie. Il y a un endroit où on comprime le gaz très fort. Ça le chauffe. On évacue cette chaleur pour refroidir ce gaz très fortement chauffé et on le décomprime. Et il devient plus froid qu'au départ. Le gaz, il avait à 20 degrés Celsius. On le comprime très fort. Il passe par exemple à 50 degrés Celsius. On évacue la chaleur en trop. Il revient à 20 degrés Celsius. On décomprime. Il devient à moins 10 degrés Celsius. Et on le fait circuler dans le congélateur ou dans le réfrigérateur pour refroidir l'intérieur en évacuant à l'extérieur la chaleur due à la compression du gaz. Quand on comprime un gaz, on le chauffe. D'accord ? Dans le soleil, le gaz, il est comprimé quand on va à l'intérieur. Mais il est vraiment comprimé parce que le soleil, on l'a vu tout à l'heure, ça pèse beaucoup. C'est une très grosse masse. Le gaz, en rentrant dans le soleil, quand on passe de l'extérieur vers l'intérieur du soleil, le gaz est de plus en plus comprimé et la température du gaz sera de plus en plus élevée. Et élevée, ça veut dire beaucoup. On peut la calculer, on peut l'estimer par un petit modèle mathématique. La température de surface du soleil, il y en a vu tout à l'heure à peu près 5000 degrés, 5500 degrés. La température centrale du soleil, 15 millions de degrés. Là, on est dans un autre monde. C'est autre chose. C'est vraiment chaud. 5000 degrés, c'est pas mal chaud déjà. Il faut reconnaître. Mais 15 millions de degrés, c'est vraiment chaud. D'accord ? Et donc, le soleil, parce que sa matière est comprimée, est de plus en plus chaud au cœur. Quand on rentre dans le soleil, on imagine par la pensée, bien sûr, il n'y a pas question de le faire en vrai, sinon, bon, ça se finit mal. Mais on rentre dans le soleil par la pensée et la température est de plus en plus élevée au point d'atteindre quelque chose comme 15 millions de degrés au cœur du soleil. Alors là, c'est intéressant maintenant. On a dit donc, je récapitule comme ce qu'on a dit. Le soleil, il est gros, donc il y a son poids qui l'écrabouille, il y a la pression du gaz qui résiste. Et donc, la pression, pour que ça se passe bien, pour que le soleil ne s'effondre pas, il faut que la pression soit de plus en plus grande quand on va vers l'intérieur. Mais quand la pression est de plus en plus grande, la température est de plus en plus grande aussi. Et qu'est-ce qui se passe maintenant quand on met quelque chose de chaud en contact avec quelque chose de moins chaud ? Je vais l'appeler froid. Ça ne veut pas dire qu'il est froid, disons qu'il est juste moins chaud. J'ai un objet chaud en contact avec un objet qui est moins chaud. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, il y a de la chaleur, exactement, qui va de celui qui est chaud à celui qui n'est pas chaud. C'est comme ça, on se colle au radiateur. Le radiateur, il est chaud. Nous, on est moins chaud. On se colle. Et du coup, la chaleur vient du radiateur dans notre corps. On dit, ah, c'est bien, j'ai chaud. D'accord ? Donc, un objet chaud en contact avec un objet moins chaud, la chaleur, on va dire, qui va être transportée de celui qui est chaud vers celui qui est moins chaud. Le cœur du soleil, il est très chaud. Et un peu au-dessus, un peu moins chaud. Et un peu au-dessus, encore un peu moins. Et un peu au-dessus, encore un peu moins. Ta, 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 ta. Jusqu'à la surface où c'est à seulement 5000 degrés. Donc, on a tout un tas de couches du soleil qui sont en contact les unes avec les autres qui sont de moins en moins chaudes quand on s'éloigne du centre ou de plus en plus chaudes quand on va vers le centre. Mais la couche chaude intérieure, elle donne un peu sa chaleur à celle qui est au-dessus, de l'énergie, de la chaleur va être transportée du centre du soleil vers le bord du soleil. De l'énergie va être transportée du centre vers le bord parce que le centre est plus chaud que le bord. Et cette énergie, quand elle arrive au bord du soleil, qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce qu'elle a comme choix ? Alors, brûler, c'est pas brûler, tu vas voir. Comme disait le jeune homme, il avait une bonne remarque tout à l'heure. On va y revenir, cette remarque de combustion. Monsieur, vous disiez, qu'est-ce qui se passe au bord ? Qu'est-ce qu'on voit du soleil ? Quand on regarde le soleil, on dit qu'est-ce qui fait le soleil ? Il rayonne. Et voilà. Cette énergie qui arrive au bord, elle n'a plus qu'une seule solution pour... En dehors du soleil, il n'y a pas de matière, c'est le vide. Essentiellement, le vide, ce n'est pas parfaitement vide, mais c'est essentiellement vide de matière. Et bien, cette énergie, elle n'a plus qu'une seule façon pour s'échapper, c'est la lumière. Et donc, le soleil brille. Voilà. Vous avez compris pourquoi le soleil brille ? Je récapitule. Le soleil brille. Pourquoi ? Parce qu'il est très lourd. Il est si massif que c'est la gravité qui domine sa forme et qui lui impose sa forme et sa structure, le fait qu'il reste cohérent. Mais comme il ne s'effondre pas, on le constate, il aurait fallu 20 minutes, puis il ne s'effondre pas en 20 minutes, donc ça marche bien, il est toujours là. C'est qu'il y a une pression, il y a une force à l'intérieur qui contrebalance son poids, le poids, le propre poids du soleil. Et que cette pression, pour que l'équilibre se maintienne, il faut qu'elle augmente avec la profondeur à l'intérieur du soleil. Mais en augmentant la pression avec la profondeur dans le soleil, une autre chose que d'augmenter, c'est aussi la température qui doit augmenter avec la profondeur dans le soleil. Et comme il fait plus chaud au centre qu'au bord, et qu'il y a quelque chose de chaud en contact, quelque chose de moins chaud, de l'énergie s'écoule du chaud vers le moins chaud, de l'énergie va s'écouler du centre du soleil vers le bord du soleil. Et puis en arrivant à la surface, cette énergie, elle n'a pas d'autre choix. A l'intérieur, elle peut être transportée par des mouvements de matière ou par la lumière, mais par des mouvements de matière aussi. Mais à l'extérieur, il n'y a pas de matière. C'est le vide. Pratiquement le vide. Et donc la seule façon que l'énergie a de continuer à être évacuée, c'est le rayonnement et le soleil brille. Et donc pour le faire court, le soleil brille parce qu'il est très gros, mais vraiment gros. Voilà le point qui est compris au XIXe siècle, si on comprend ça en 1890, le soleil brille parce qu'il est très gros, très chaud, du coup, au centre, plus chaud au centre qu'au bord, on sait estimer après un 1890, on sait estimer la température au centre du soleil, pas comme on le ferait maintenant avec une aussi bonne précision, on l'estime plutôt à 10 millions de degrés. C'est pas mal. C'est quand même pas mal. Et on estime à 10 millions de degrés et on comprend que la chaleur va aller du centre au bord et que ça va rayonner, que le soleil rayonne simplement parce qu'il est très gros, vraiment gros. Voilà. Alors on peut même, avant de prendre quelques questions, on peut même regarder un peu comment c'est fichu à l'intérieur du soleil. Là, c'est un petit dessin qui représente comment c'est fait à l'intérieur. Il y a la zone très chaude ici, on va revenir sur cette zone-là tout à l'heure. Là, il y a la lumière qui part et puis là, c'est des mouvements de matière. Donc il y a une région du soleil où c'est la lumière qui transporte l'énergie et puis il y a une région du soleil où sont des grands mouvements d'ensemble qu'on appelle la convection qui transportent l'énergie. Et puis à la surface, il n'y a plus que la lumière qui est possible, il n'y a plus de matière, il n'y a plus que la lumière qui est possible. Et donc le soleil, la température augmente avec la profondeur. Au centre, c'est à peu près 15 millions de degrés et il y a cet contraste de température plus chaud au centre qu'au bord fait que de l'énergie s'écoule spontanément du centre vers le bord et qu'en s'écoulant spontanément du centre vers le bord, ça fait rayonner l'étoile et que le soleil brille. Il perd de l'énergie. Le soleil, il a une hémorragie permanente d'énergie lumineuse que nous recevons pour partie sur Terre. Donc là, vous avez déjà un premier mystère qui est levé. Le soleil brille parce qu'il est gros mais vraiment gros. Et il y a tout le petit argument, vous vous rappelez. Il est gros, la pression, la température, la pression qui doit augmenter donc la température doit augmenter donc plus chaud au centre qu'au bord donc il brille. Alors pour cette première partie, si vous avez des questions, ça va être le moment de les poser. Vous levez juste la main, on va essayer de faire circuler éventuellement un petit micro sans fil. Et puis, j'en ai une question et justement, elle vient parfaitement, illustrer ce que le propos que tu viens de tenir, c'est, je me demandais quelle était la taille de la plus petite étoile qu'on connaisse ou de la plus petite étoile éventuellement possible selon le modèle et est-ce qu'on peut penser qu'à tant plus petite, elle est moins chaude ? Alors, effectivement, il y a des étoiles plus petites que le soleil alors par plus petite, il faut savoir qu'est-ce qu'on précise ? Est-ce qu'on précise en taille ou en masse ? Moins massive, je veux dire. Moins massive, alors effectivement, les deux sont liées, évidemment, si l'étoile est à une plus petite taille, il y a moins de matière, elle sera moins massive. D'une certaine façon, c'est lié. Mais là, en masse, donc ce qui m'intéresse c'est la masse de l'étoile, il y a des étoiles qui sont moins massives que le soleil et des étoiles qui sont beaucoup plus massives. Alors, ce qu'on peut se dire déjà en première intention, c'est qu'après tout, si l'étoile, on a dit, on a compris que le soleil il est plus chaud au centre qu'au bord à cause de sa masse qui écrase son poids, son propre poids qui écrase tout ça et qui est contrebalancé par la pression. Alors, imaginons que l'étoile soit plus massive que le soleil. Prenons ça. Le poids, il est plus fort, l'écrasement, il est plus intense, la température centrale encore plus grande et donc, on s'attend à une étoile plus brillante. À l'inverse, une étoile moins massive que le soleil, le poids, il écrase un peu, mais moins. La température centrale est élevée, plus élevée qu'au bord, mais moins que dans le soleil. On s'attend à un soleil moins brillant et c'est tout à fait ce que l'on constate. C'est-à-dire qu'effectivement, les plus petites étoiles, les étoiles plus petites que le soleil sera moins lumineuse. La quantité de rayonnement qu'elle émet, l'ensemble de rayonnement qu'elle émet sera moins importante. À l'inverse, une étoile qui est plus massive que le soleil sera beaucoup plus lumineuse. Et en chiffre rond, une étoile qui fait dix fois la masse du soleil, une étoile qui fait dix fois la masse du soleil, on en connaît, les plus massifs que l'on connaît sont même jusqu'à 60 fois la masse du soleil. Une étoile qui fait dix fois la masse du soleil, elle va rayonner typiquement 3000 fois plus que le soleil. Donc ça ne varie pas, ce n'est pas dix fois plus massive, dix fois plus brillante. C'est plutôt comme le cube. C'est presque au cube, c'est 10 au cube, ça fait 1000. C'est plus que 10 au cube. C'est dix fois plus massive, 3000 fois plus brillante. Donc ça, c'est vraiment, c'est des oeufs qui rayonnent, mais vraiment, là, pour le coup, on remplace notre soleil par un soleil qui serait par une étoile qui serait dix fois plus massive. Je peux vous dire, sur Terre, on n'est pas là pour discuter. On reçoit 3000 fois plus de lumière de notre étoile si la Terre est au même endroit. Et donc là, on est vaporisé. C'est pas, il fait un peu chaud, c'est juste vaporisé. La Terre est vaporisée par le flux lumineux qui nous tombe dessus. Donc effectivement, les étoiles plus petites que le soleil sont moins brillantes et les étoiles plus massives sont plus brillantes. Alors, on peut connaître que la masse, et ça, c'est un paramètre important, la masse d'une étoile, ça détermine beaucoup de choses de l'étoile. La masse. Madame. Attendez. Mais pourtant, on nous dit des naines blanches, par exemple. Donc, elles sont très chaudes. Oui, elles sont très chaudes. Alors là, les naines blanches, alors là, je parle d'une étoile, qui fonctionne comme le soleil. On va voir ce que ça veut dire qui fonctionne comme le soleil. Une naine blanche, c'est une étoile qui existe tout à fait, qui est naine, une petite étoile, très chaude. Vous avez parfaitement raison. La température de surface d'une naine blanche, 50 000 degrés. C'est très chaud. Mais c'est une petite étoile dont la masse fait à peu près typiquement la moitié de la masse du soleil. Mais ça n'est pas une étoile comme le soleil. Une naine blanche, c'est le cadavre d'une étoile comme le soleil. Une étoile comme le soleil en fin de vie, au bout du, pour notre étoile, 10 milliards d'années en tout. Le soleil a 4,56 milliards d'années. On estime que sa durée de vie totale sera de l'ordre de 10 milliards d'années. À la fin de sa vie, il va se transformer en cette petite étoile, mais qui n'est plus tout à fait la même chose que le soleil. Ou qu'une étoile en fonctionnement, disons, je vais appeler normal pour l'instant. Vous allez voir ce que ça veut dire dans un instant. Donc, effectivement, il y a d'autres étoiles, mais qui sont, qu'on appelle, qui s'appellent naines blanches. On dit étoile, mais c'est plus tout à fait une étoile parce qu'il y a un mot-clé derrière étoile. Il y a quelque chose qui manque que n'a pas la naine blanche et qu'a une étoile, même si c'est un objet brillant, une naine blanche. Pour vous donner une idée, donc, les naines blanches, je disais la moitié de la masse du soleil, température de surface à peu près 50 000 degrés, la taille d'une naine blanche, c'est à peu près la taille de la Terre. C'est bizarre, hein ? Une demi-masse du soleil dans la taille de la Terre. La masse du soleil, c'est dans 100 fois la taille de la Terre. Vous voyez, c'est déjà une étoile, c'est un peu curieux. Elle est très, 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 très compacte, déjà, cette étoile. Et son rayonnement, sa luminosité, la quantité d'énergie qu'elle rayonne, c'est typiquement 1000 fois moins que le soleil. 1000 fois moins que le soleil. Alors, donc là, on a dit le soleil brille, il perd de l'énergie. Oui, mais ça, c'est bien gentil, mais alors elle vient d'où, cette énergie ? Parce que si le soleil perd de l'énergie, il faut bien qu'elle vienne de quelque part. Vous, vous perdez de l'énergie. Parce que, pourquoi ? Une des raisons est, d'abord, vous pensez, vous bougez, vous faites des choses, votre cœur bat, enfin, il se passe des trucs dans votre corps. Mais surtout, la raison essentielle, c'est que votre corps est plus chaud que l'extérieur. Votre température interne, c'est 37 degrés Celsius si tout va bien. Et dehors, c'est pas 37 degrés Celsius. Enfin, de temps en temps, c'est pas 37 degrés Celsius. Vous êtes plus chaud que l'extérieur. Et donc, vous chauffez l'extérieur. Vous perdez, vous perdez de l'énergie à chauffer l'extérieur. Et d'où vient cette énergie que vous perdez en chauffant l'extérieur ? Comment vous, si vous la perdez tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est un peu comme les comptes en banque. À un moment donné, il y a un problème. Les comptes en banque, c'est la banque qui vous téléphone. Là, c'est, si vous n'avez plus d'énergie, vous êtes mort. Ça s'appelle mort. D'où elle vient l'énergie ? Comment vous compensez votre énergie perdue ? Parce que vous faites du sport, parce que vous pensez, parce que vous êtes juste plus chaud que l'extérieur. Vous n'avez pas le choix, vous êtes plus chaud. De l'intérieur de notre corps ? Oui, mais comment elle arrive à l'intérieur de notre corps ? Oui, c'est dans notre corps qu'il se passe tout un tas de choses, de biologie, qui fait chaud à l'intérieur. Et voilà. On mange. C'est exactement ça. L'énergie qui permet au corps humain de fonctionner, c'est la nourriture. Ça fait plaisir de manger, mais c'est aussi, ça permet que le corps humain perdure dans son être. Si vous arrêtez de manger, au bout d'un certain temps, vous êtes mort. Parce que vous perdez de l'énergie. Il y a plein d'autres perturbations du métabolisme qui se produisent, mais essentiellement pour un physicien, c'est que vous perdez de l'énergie sans la compenser. Dans une voiture, il y a un réservoir d'essence, vous perdez l'énergie à rouler, vous consommez l'essence de votre réservoir. Quand il n'y a plus d'essence, ça s'arrête. Et donc, de temps en temps, on en remet dedans pour continuer. Et le soleil, elle est où la pompe ? Parce qu'il perd de l'énergie. Et il perd, mais beaucoup d'énergie. Elle est où la pompe ? Mademoiselle, tu as une proposition ? Ah ! Pas mal ! Pas mal ! Pas mal ! Alors, pour nous les humains, c'est la nourriture, et puis aussi, on respire l'oxygène de l'air. Et ça nous aide aussi à faire fonctionner, à faire fonctionner tout notre corps et à produire cette énergie. Alors, les étoiles, ça pourrait être ça, mais le jeune homme a dit non, c'est pas un feu. Parce que les feux, un feu, une combustion, ça a besoin de quelque chose qui brûle et puis de quelque chose qui fait brûler. Le quelque chose qui brûle, c'est du bois, et puis le quelque chose qui fait brûler, c'est le dioxygène de l'air. L'oxygène, on dit l'oxygène de l'air. Mais dans les étoiles, il y a un avis, il n'y a pas d'oxygène. Enfin, presque pas. Et donc, une étoile, ça ne peut pas être un feu, comme c'était du charbon. On a pensé à une époque, on s'est dit, peut-être c'est une combustion, c'est du charbon qui brûle. Alors, on a estimé combien de temps, je vais prendre votre question, on a estimé de combien de temps, si le soleil, toute cette grande masse du soleil, c'était que du charbon qui brûle, combien de temps il peut brûler avec l'intensité qu'on lui constate ? On le regarde dans le ciel, on le voit briller si intensément, combien de temps il peut brûler ? C'est que du charbon. 2000 ans. Si le soleil, c'est un énorme tas de charbon, ben, un énorme. Il peut brûler comme ça, comme on ne le voit que 2000 ans. Alors, si on ne sait pas bien quand est-ce que la terre a été créée, bon, pourquoi pas ? La Bible nous dit, c'était il y a 6000 ans. Bon, ça ne marche pas. Donc, du coup, ce n'est pas du charbon qui brûle. Parce que, combien de temps ça permet de brûler si c'est toute une grande masse de charbon le soleil ? Ce n'est pas assez long. Parce qu'on a une idée, quand même, que la terre, elle est plus ancienne que ça. Alors, je vais prendre votre question d'abord et on va revenir à cette question d'ancienneté de la terre. Alors, voilà, on va dire ça. Bien sûr, là, déjà, c'est un niveau de savant. Alors, combustion, tu vois, on dit ça souvent, donc ce n'est pas une critique, mais combustion devrait le réserver à la réaction oxydoréduction, dioxygène plus quelque chose qui fait de la chaleur. On devrait la réserver, juste c'est entre nous. Mais ceux qui comprennent, c'est bon, sinon ce n'est pas grave. On devrait le réserver à ça. Mais on dit aussi la combustion. On va y revenir, cette affaire-là. Donc, la question, c'est d'où vient l'énergie rayonnée ? D'accord ? D'où vient l'énergie rayonnée ? On a dit le charbon qui brûle, ça ne marche pas. D'abord, maintenant, on comprend qu'il n'y a pas assez d'oxygène dans le soleil. Puis, il n'y a pas de charbon non plus, d'ailleurs, mais ce n'est pas grave. Même si ce n'est que du charbon, il n'y en a pas assez. Le charbon ou un truc qui brûle, du bois ou ce qu'on veut. Le soleil en bois, c'est un peu curieux. Donc, en fait, on peut estimer, on comprend, les physiciens du XIXe siècle ont compris ça, que si le soleil perd de l'énergie, alors il va se contracter et s'échauffer. Je ne rentre pas dans le détail du mécanisme physique et derrière ça, mais s'il perd de l'énergie, il doit se contracter et s'échauffer en perdant cette énergie par rayonnement. Et on se dit, combien de temps il peut faire ça ? Combien de temps il peut brûler comme ça ? Donc, ce n'est pas brûler au sens du charbon. Combien de temps il peut... Quelle réserve d'énergie il a par cette mécanisme de contraction ? Eh bien, je mets des chiffres pour impressionner le public, mais essentiellement, il faut retenir la durée qui est en bas, 31 millions d'années. Donc, ce que pensent les physiciens du XIXe siècle, c'est que, OK, on a bien compris, ce n'est pas du charbon qui brûle. Ils ont imaginé d'autres choses encore, mais qui ne marchaient pas si bien. Mais il y a un truc qui ne marchait pas mal, c'est que peut-être le soleil brille, il perd de l'énergie et ça entraîne. Ça doit entraîner. C'est M. Kelvin, Lord Kelvin qui a compris ça et qui a dit alors il doit se contracter et s'échauffer et que si c'est ça qui se produit, alors le soleil peut briller comme on le voit briller pendant 31 millions d'années. Alors, tout va bien. On n'a pas d'idée de l'âge de la Terre. On se dit 31 millions d'années. Bon, c'est pas mal. Bon, pourquoi pas ? De toute façon, on n'a pas d'autre solution à l'époque. Donc, on est un peu embêté. Alors, les géologues, évidemment, commencent à arriver et viennent expliquer aux braves astronomes, astrophysiciens, déjà astrophysiciens, qu'ils sont bien gentils mais la Terre, elle est sûrement plus ancienne que ça. Alors, ils ne savent pas bien dater l'ancienneté de la Terre à cette époque. Mais quand même, un gars comme Darwin, par exemple, a quand même constaté qu'il y avait des... En Angleterre, il y avait des falaises qui étaient des falaises de sédiments, des couches sédimentaires. Et les couches sédimentaires, on sait comment ça fonctionne depuis bien longtemps. Depuis 1638 et Nicolas Stévin, on sait que les couches sédimentaires c'est des particules qui se déposent sur le fond lentement, mais vraiment lentement. Ça veut dire que c'est quelque chose comme des millimètres par siècle. Très lentement, très lentement, ça se dépose. Et puis, la Terre se transforme, on ne sait pas bien encore comment, mais elle se transforme et il y a des endroits qui étaient sous l'eau qui deviennent des montagnes, des falaises. Et on le sait parce que dans ces falaises, on voit des fossiles qui sont des poissons, qui sont des coquillages. On sait que c'était sous l'eau, ce truc. Maintenant, ce n'est plus dans l'eau, mais c'était sous l'eau. Et puis, on sait que ça se dépose avec des rythmes extrêmement longs, quelques millimètres, peut-être un centimètre par siècle. Alors, quand vous avez une falaise qui fait 300 mètres de haut, vous dites, là, il a fallu du temps pour faire ce truc. Et ce temps-là, c'est beaucoup. C'est 100, 200 millions d'années. Alors, les astrophysiciens qui vous disent 30 millions d'années, les gars, ils déconnent, quoi. Les astrophysiciens disent, les géologues, vous êtes incompétents, vous n'avez rien compris, vos mesures sont très mecs. Oui, vous êtes... Alors, ça bastonne. Et à la fin, c'est des géologues qui ont gagné. Ils ont fini par convaincre la communauté scientifique que c'était bien un âge, que l'âge de la Terre était beaucoup plus ancien que ces 30 millions d'années. Ce n'était pas encore très précis, mais beaucoup plus ancien. Et dans les années 1910, on imaginait que la Terre avait peut-être un milliard d'années. Et puis, c'est seulement en 1973, et puis après, on a raffiné la mesure, qu'on a pu mesurer de façon absolue l'âge du système solaire et de la Terre à 4,56 milliards d'années. Donc, quand vous savez que la Terre, elle a au bas mot un milliard d'années et que les gars, ils vous prétendent 30 millions d'années de durée de vie du Soleil, ils vous disent « Hé, ça ne marche pas ton truc. Ton moyen de faire briller le Soleil longtemps, il n'est pas assez long. » Et donc, la difficulté, en fait, dans la question initiale « Pourquoi le Soleil brille ? » Ce n'est pas tant « Pourquoi le Soleil brille ? » On a compris tout à l'heure la pression, la masse, le jeu, etc., le transport d'énergie. Ce n'est pas très compliqué de comprendre pourquoi le Soleil brille. Ce qui était compliqué dans l'histoire des sciences est de comprendre pourquoi le Soleil brille depuis si longtemps, depuis 4 milliards d'années. Non, 4 milliards d'années, on sait, mais depuis des centaines de millions, peut-être des milliards d'années, il brille aussi intensément depuis des milliards d'années. Trouver la source d'énergie qui lui permet, la source de nourriture, finalement, si on parlait en termes anthropocentrés, la source de nourriture qui lui permet de briller des milliards d'années. Et ça, on a réussi à comprendre cette chose-là, le fait que le Soleil brille depuis si longtemps, on ne l'a compris qu'au début du XXe siècle, en 1920, à partir de ce moment-là, on commence à comprendre deux physiciens, Jean Perrin en France et Arthur Eddington en Angleterre, comprennent que ça vient du noyau des atomes. Ça vient de réactions qu'on appelle des réactions nucléaires qui se déroulent au cœur du Soleil. Et que ces réactions nucléaires, alors quelqu'un, voilà, elles vont engager l'hydrogène. Qu'est-ce qu'il y a dans le Soleil ? Il y a de l'hydrogène et de l'hélium, puis des petites choses du reste, pas beaucoup, mais il y a essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium et que ces réactions nucléaires, elles vont concerner l'hydrogène et l'hélium. En fait, la première solution qu'on imagine, elle est due à un physicien anglais. La première, l'idée que ça vient du noyau des atomes et des réactions nucléaires, des réactions qui... Les réactions entre atomes, ça s'appelle la chimie. Quand vous mangez de la nourriture, dans votre corps, il y a de la chimie qui se passe et cette chimie, c'est des réactions entre atomes. Mais dans le noyau des atomes, dans les atomes, il y a un noyau tout petit mais très massif qui fait l'essentiel de la masse de l'atome, en fait. Et les réactions entre noyaux des atomes qu'on appelle réactions nucléaires, c'est donc Perrin et Eddington qui ont imaginé que ça menait de là. Et puis, c'est un physicien anglais qui s'appelle Robert Atkinson et un Allemand qui s'appelle Friedrich Uttermans qui ont imaginé ça. Ils ont dit qu'il y a un petit peu de carbone et d'azote et d'oxygène dans le soleil. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Pour que ça produise de l'énergie, on va prendre un proton, un hydroïde d'hydrogène avec du carbone, le carbone habituel, le carbone 12, ça fait un noyau d'azote 13 qui est instable, qui se désintègre en carbone 13, qui est instable, qui se désintègre en azote 14. Ah oui, là, il ne se désintègre pas. Lui, il mange un neutron, il mange un noyau d'hydrogène. L'azote 14 mange un noyau d'hydrogène, ça fait de l'oxygène 15 qui est instable qui se désintègre, qui fait de l'azote 15, qui mange un proton, un noyau d'hydrogène et qui fait du carbone 12, celui du début, et un noyau d'hélium. Tout ça pour dire qu'ils ont imaginé un cycle où à partir de la matière qu'il y avait dans le soleil, de l'azote, de l'oxygène, du carbone, mais surtout du carbone 12 et de l'hydrogène, on peut, au bout d'un cycle, rendre le carbone 12 du début, le carbone du départ, on le rend, il n'a pas été consommé, on appelle ça un catalyseur, et on rend les quatre noyaux d'hydrogène, regardez ça, les quatre hydrogènes, un ici, un ici, un ici, et un là, ils deviennent à la fin un noyau d'hélium. Et on commence à comprendre que dans le soleil, il est certainement en train de transformer son hydrogène en hélium. Et que dans cette transformation, il y a une production considérable d'énergie. Et que cette production considérable d'énergie, même estimée avec les moyens, je vais appeler rudimentaires, maintenant on sait mieux faire, mais les moyens rudimentaires sont déjà assez corrects, assez en ordre de grandeur tout à fait corrects, de les années 1920-1930, on comprend que cette fois-ci, le soleil, son stock d'énergie, ce n'est pas 30 millions d'années, ce n'est pas quelques milliers d'années, c'était du charbon qui brûle, c'est des milliards d'années. Et là, on a le bon ordre de grandeur pour la durée de vie du soleil. Et donc, on a la réaction qui se produit majoritairement, a été découverte un peu plus tard par un fichien qui s'appelle Hans Betheu, un fichien allemand, et en fait, cette réaction-là, c'est celle-ci, c'est deux protons, c'est-à-dire deux noyaux d'hydrogène qui réagissent ensemble, qui font un noyau de deutérium, puis qui émettent des trucs, et puis un autre noyau d'hydrogène avec le deutérium, ça réagit, ça fait un noyau d'hélium 3, et puis de l'autre côté, il se passe la même chose, et deux noyaux d'hélium 3 qui réagissent ensemble, ça fait un noyau d'hélium 4, et deux noyaux d'hydrogène qui sont rendus. Donc on avait six noyaux d'hydrogène, un plus un plus un plus un plus un, six fois, qui donne un truc qui fait quatre, et deux trucs qui font un. Quatre fois un, c'est comme quatre plus deux. C'est de l'arithmétique nucléaire, très simple, c'est des additions très simples. Et sans ce bilan-là, il y a une partie, le truc assez étonnant, c'est que la masse finale, la masse de ça, c'est plus petite que la masse du un, deux, trois, quatre, cinq, six, que les six éléments qui étaient au début. La masse des six finaux, c'est plus petit qu'au début. Ça, c'est de la physique nucléaire un peu subtile, je ne veux pas rentrer dans les détails maintenant pour ne pas vous épuiser définitivement. Mais la masse de ce qui sort est plus petite que la masse du début. Il y a au moins une formule que vous avez entendue, c'est E égale MC2. Eh bien, c'est l'équivalent entre masse et énergie, elle veut dire ça, cette formule-là. La masse et l'énergie, c'est pareil, il y a un facteur de conversion qui est la vitesse de la lumière au carré. Mais si vous arrivez à supprimer de la masse de quelque chose, je ne dis pas la supprimer au sens de la prendre, comme si je me coupais un bras. Ce n'est pas ça. Si j'arrive à faire transformer de la masse en énergie, c'est énorme la quantité qu'on récupère. Mais c'est vraiment énorme. Si vous convertissez un gramme de matière intégralement en énergie, vous récupérez l'équivalent de 2000 tonnes de pétrole. Un gramme de matière, un morceau de sucre intégralement converti en énergie, si vous savez faire ça, vous récupérez l'équivalent énergétique de la combustion de 2000 tonnes de pétrole. D'accord ? Donc c'est vraiment beaucoup d'énergie qu'on récupère. Et donc là, il y a 6 protons au début et à la fin, il y a 6 trucs, 1,4,5,6, mais les 6 trucs de la fin, c'est un petit peu moins massif. Pas beaucoup. 0,7% moins massif. C'est très peu. Mais cette différence-là, c'est elle qui est émise sous forme d'énergie et qui va mourir, qui va compenser l'énergie que le Soleil perd par sa surface. Et on peut calculer que chaque seconde, il y a 600 millions de tonnes d'hydrogène du Soleil qui sont transformées en 595 millions de tonnes d'hélium chaque seconde. 1 million de tonnes, vous savez, qu'est-ce que c'est 1 million de tonnes ? Qu'est-ce qui pèse 1 million de tonnes ? Pile 1 million de tonnes. Enfin, pile. Un gros truc, évidemment. Une plateforme pétrolière, voilà, par exemple. Une plateforme pétrolière et un de ses bateaux, ça fait 1 million de tonnes. Vous voyez, c'est 1. Donc ça, il y a 600 plateformes pétrolières qui réagissent d'hydrogène, qui deviennent 595 plateformes pétrolières d'hélium. Et il y en a 5 qui disparaissent et qui deviennent de l'énergie. 5 millions de tonnes. 5 millions de tonnes aussi, c'est quelques fois la masse, c'est à peu près une ou deux fois la masse des pyramides de Khéops. Les pyramides de Khéops, c'est un gros tas de pierres, enfin, joli tas de pierres. Paf, elle disparaît. Toutes les secondes, il y a Khéops qui disparaît au cœur du soleil et qui est transformé en énergie. C'est juste énorme. Et c'est rayonné par sa surface. C'est ce qui vient compenser. C'est le compte en banque énergétique du soleil. Parce qu'il perd de l'argent énergétique sous forme de rayonnement. Il faut qu'il y ait quelque chose qui rende ça. Sinon, ça ne va pas. Et le quelque chose, ce n'est pas les deux hypothèses qui étaient imaginées avant, le charbon qui brûle ou la compression, enfin, la contraction du soleil, c'est ces réactions qu'on appelle thermonucléaires. Thermo, parce qu'elles sont déclenchées par la chaleur centrale, 15 inondes degrés. Nucléaires, parce qu'elles impliquent le noyau des atomes et pas les atomes. Et donc, le jeune homme, il parlait de combustion tout à l'heure. Combustion, on réserve ça plutôt à la chimie, mais c'est vrai qu'on dit aussi bien volontiers. Dans le soleil, la combustion de l'hydrogène, la transformation nucléaire de l'hydrogène en hélium au cœur du soleil, voilà ce qui est à la source de la durabilité du soleil, du fait qu'ils peuvent pouvoir briller tel qu'on le voit briller pendant des milliards d'années encore. Et il le fait depuis des milliards d'années. Alors, c'est absolument fascinant. Ça me rappelle un petit peu ce que les alchimistes de la Renaissance essayaient de faire dans leur fameux atanore, sans jamais y arriver. Ou alors, on nous aurait caché... C'est la transmutation. C'est exactement ça. Ce que les alchimistes essayaient de faire en transformant le plomb en or, c'est l'idée de transformer un atome, le plomb, en un autre atome, l'or. La chimie ne transforme pas les atomes. Elle ne transforme que l'agencement des atomes. Et elle fait d'autres molécules qui sont ces architectures d'atomes. Elle ne fait que transformer les molécules, mais il y a les mêmes atomes. Là, on transforme l'atome lui-même. C'est comme dans un Lego. Les briques de Lego sont les atomes et vous faites des structures qui sont les molécules. Mais là, on est en train de transformer les briques de Lego elles-mêmes. On change la brique pour faire une autre brique quand on fait ça. On part de la brique hydrogène et on fait la brique hélium. Et les alchimistes espéraient faire de la brique pour faire la brique or. Oui. Et ils étaient loin d'imaginer que le Soleil lui-même réalisait cette alchimie dans son cœur puisque Roland nous a dit qu'on a commencé à établir ce modèle seulement dans les années... Ça fait un siècle puisque c'était... Oui, ça fait relire ça. En fait, exactement. Ça fait en gros un siècle. Exactement. Les premières années, c'est 1920. On est en 2022. Voilà. C'est effectivement. Perrin, Jean Perrin et Arthur Eddington et d'autres ont compris ça dans ces années 1920. 1900. Alors, je me disais, moi, vu l'énergie qu'on peut produire simplement en mettant en œuvre ce mécanisme, si on peut dire, est-ce qu'on sait le faire sur Terre ou est-ce qu'on est sur le point ou est-ce qu'on est sur la voie ? Alors, on sait le faire sur Terre. Mais pas de façon contrôlée. Dans le soleil, ça se passe bien. Il y a plein de physiques encore à dire sur lesquelles je passe et que tout se passe bien et ça s'est régulé. Alors, on sait le faire sur Terre. Ça s'appelle une bombe H. Une bombe thermonucléaire qui fonctionne sur le mode de la fusion et qui dégage une énergie considérable. Bien plus que les bombes atomiques, qu'on doit dire bombes nucléaires, qu'on appelle les bombes A, qui dégagent aussi une énergie considérable, mais qui est typiquement 10 à 100 fois moins considérable. Donc, on sait faire sur Terre ces réactions de fusion de façon non contrôlée. On sait aussi les faire de façon contrôlée. Donc là, on a une machine. Alors, il y a plusieurs façons, mais on va appeler ça tokamak. Comme ça, vous allez regarder T-O-K-A-M-A-K qui est une compression d'un mevalise qui vient du russe. Et dans ces tokamak, on peut faire ces réactions de fusion thermonucléaire de façon contrôlée. Mais, pour l'instant, ces réactions de fusion qui produisent de l'énergie, en produisent moins que ce qu'on met dedans pour allumer la réaction. Donc, ce n'est pas très rentable pour l'instant. On est encore en train de faire de la physique avec, d'essayer de comprendre comment on pourrait, en mettant une certaine quantité d'énergie dans la machine, en récupérer plus que ce qu'on a mis. de sorte qu'on fasse des réactions de fusion dans un réacteur qui permet de produire de l'électricité, par exemple. Et l'expérience en cours actuellement, qui est en fabrication actuellement à Cadarache en France, qui est une expérience internationale, elle s'appelle ITER. I-T-E-R. C'est une expérience qui vise à montrer qu'on est capable de faire des réactions de fusion thermonucléaire. Pas exactement celles du Soleil, ce n'est pas proton plus proton, c'est autre chose, mais qu'on sait faire des réactions thermonucléaires qui sont comparables, disons, à celles qui prévalent au cœur du Soleil, qu'on sait les faire de façon contrôlée, on peut allumer et éteindre, et que pour allumer, ça coûte de l'énergie, il faut la lumette d'une certaine façon, et que la lumette, elle coûte moins cher, elle coûte moins cher énergétiquement que ce que ça rapporte. Et on espère que dans ITER, on sera capable, l'objectif scientifique de ITER, qui est une expérience de physique pour l'instant, c'est d'être capable de pendant à peu près 1000 secondes de rendre 10 fois l'énergie qu'on a mis dedans. Et puis ensuite, une fois qu'on aura ITER qui fonctionne, si ça fonctionne un jour, eh bien, on espère faire un démonstrateur industriel, et qui là, ne devra fonctionner pas 1000 secondes, mais 24 heures sur 24, et qui rendra des dizaines de fois ce qu'on a mis dedans, et le jour où on sait faire ça, on pourra essayer de le vendre sur un catalogue, et on pourra l'acheter. Alors vu le temps, enfin, vous, bien sûr, mais les États pourront l'acheter, les entreprises pourront l'acheter, et vu le temps que prennent tous ces développements, ce n'est pas avant 2080 ou 2090. Donc, si on est dans une perspective de transition énergétique, comme on parle, on en parle pas mal en ce moment, la fusion thermonucléaire contrôlée n'est pas la solution du tout. Peut-être qu'on sera content de l'avoir quand on sera sorti des ennuis en 2050, mais ça n'est pas la solution à l'échelle de maintenant et 2050. En revanche, c'est de la physique qu'on essaie de maîtriser pour essayer de produire, de récupérer, et de reproduire en laboratoire, et même dans un réacteur. ITER, c'est énorme. La chambre de réaction, elle ne tient pas du tout dans la pièce ici. C'est 10 mètres de diamètre, elle fait, je ne sais pas combien, 20 mètres de circonférence. Il y a tout un bâtiment autour, le bâtiment qui contient juste le réacteur et tout ce qu'il y a autour, il doit faire 50 mètres de haut, 50 mètres de large, 50 mètres de large, c'est un énorme bâtiment. Il y a un bâtiment exprès qui a été construit, une usine qui a été construite spécialement pour assembler les éléments de ITER. C'est un truc de fou, c'est un truc énorme, énorme. C'est une expérience de physique énorme. Pour l'instant, on est au stade de l'essai, de l'expérience de physique. On ne sait pas contrôler, on sait faire des réactions de fusion contrôlées, mais pas à vertu de production d'énergie, au sens où on récupère plus d'énergie qu'on en a mis dans le système pour le déclencher. Une question du public peut-être ? Non ? Eh bien... Alors après, on peut se demander est-ce qu'on en a... Donc là, c'est la solution qui a prévalu parce que finalement, c'était la seule qu'on avait sous la main, mais de la même façon qu'on en avait une sous la main à l'époque, on pensait que la contraction et chauffement permettait de faire durer le soleil 30 millions d'années, mais on s'est rendu compte que ça n'était pas assez. Et c'est une preuve directe de ces réactions de fusion. Alors, regardez dans ces réactions, il y a tous les noyaux qui sont produits, mais regardez dans cette réaction-là, par exemple, il y a aussi une particule qu'on appelle un positron qui est produit. Un positron, c'est l'anti-électron, c'est une particule d'antimatière qui va disparaître très vite avec un électron. Mais il y a aussi ça. Ici, une fois, il y a un neutrino puis un autre là. Il y a des neutrinos qui sont produits. Ces neutrinos sont des particules qui sont extrêmement légères, elles ont une masse quasiment nulle, pas nulle strictement, mais très 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 petite, vraiment beaucoup plus petite que l'électron, déjà. Elle est 100 000 fois plus légère que l'électron, au bas mot, 100 000 fois plus légère que l'électron. Et donc, elle a une masse très petite, elle n'est pas sensible à la gravité. Elle a une charge électrique nulle. Elle n'est pas sensible à l'interaction électrique électromagnétique. Elle n'est pas sensible à l'interaction nucléaire forte. Elle n'est sensible qu'à une interaction qu'on appelle l'interaction nucléaire faible qui fait que cette particule en fait interagit extraordinairement peu avec la matière. Les neutrinos qui sont émis au centre du Soleil dans ces réactions nucléaires que l'on pense s'y dérouler traversent le Soleil comme s'ils n'existaient pas. Ils vont littéralement en ligne droite à travers le Soleil sans aucun problème. Le Soleil fait 700 000 km de rayons. Ces neutrinos qui ont une grande énergie se déplacent à peu près la vitesse de la lumière un petit peu moins 300 000 km par seconde. Deux secondes plus tard, ils sont sortis du Soleil. Et puis, s'ils visent la Terre, 500 secondes plus tard, ils sont sur la Terre puisqu'il faut à peu près 500 secondes à la lumière pour arriver. Donc, les neutrinos qui sont produits au cœur du Soleil, ils vont en ligne droite, ils arrivent sur la Terre en 502 secondes à peu près. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Ils traversent la Terre tout droit. qu'ils ont traversé le Soleil tout droit, la Terre tout droit. Alors, ce n'est pas des quantités ridicules. On estime que le flux de neutrinos qui traversent la Terre, il est celui-ci chaque seconde, chaque centimètre carré, un centimètre carré, c'est la surface d'un ongle de pouce, chaque seconde, chaque centimètre carré de la Terre est traversé par 65 milliards de neutrinos solaires. Vous vous rendez compte ? Ça ne fait pas rire. Alors, ne vous inquiétez pas, vous ne ressentez rien, les neutrinos non plus d'ailleurs, ils vont tout droit. Vous êtes, vous, la Terre, le Soleil, transparent aux neutrinos, essentiellement transparents. Ils interagissent si peu avec la matière que c'est comme si elle n'était pas là. Donc, ces neutrinos, on en reçoit sur Terre 65 milliards par centimètre carré et par seconde. Oui, tout, le jour comme de nuit. Parce que le jour, tu dis, bon, il y a le Soleil qui m'éclaire. les neutrinos solaires aussi. Mais la nuit, le Soleil est en dessous. La lumière ne parvient pas. Mais les neutrinos solaires, ils s'en foutent. Ils vont tout droit à travers la Terre. Donc, tout le temps, en permanence, tout le temps, 65 milliards de neutrinos solaires chaque centimètre carré de ton corps par seconde. Eh, ça ne fait pas rire, mais tout va bien. Vous vous sentez bien. Pas d'inquiétude. Je n'aime. Oui. Alors, ils ne disparaissent pas. Ils vont tout droit. Puis, de temps en temps, ils veulent bien réagir avec la matière. Mais vraiment, avec une très, 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 très petite probabilité, ils peuvent réagir avec la matière. Et c'est pour ça que sur Terre, on a construit des détecteurs de neutrinos. Alors, on va voir comment ça se présente, un détecteur de neutrinos. Là, on est à l'intérieur du détecteur. Il est vide, il est en train d'être en maintenance. C'est une énorme cuve qui contient 50 000 tonnes d'eau. Et tous les petites sphères que l'on voit là sont des yeux électroniques qu'on appelle des photomultiplicateurs et qui sont extraordinairement sensibles à la lumière. Là, les deux types qui sont là-bas, les deux ingénieurs qui sont là-bas, ils sont sur un petit bateau qui flotte dans l'eau qui reste dans le détecteur. Et puis, à la fin, ils vont sortir du détecteur et puis on va remplir le détecteur d'eau. Il va être entièrement fermé, ce détecteur. Il sera dans le noir total. Il est d'ailleurs enterré sous une montagne matière qui est au-dessus qui arrête toutes les particules de l'extérieur sauf les neutrinos. Les neutrinos, ils passent à travers les montagnes, à travers la Terre, à travers le Soleil, ils vont tout droit. Et dans ce détecteur, de temps en temps, sur tous ces neutrinos qui passent, il y en a un qui nous fait la grâce d'interagir avec l'eau du détecteur. Et cette réaction, elle va produire un petit éclair lumineux. Mais un seul, quand un neutrino vaut bien réagir, mais on a ces 11 146 yeux très scrutateurs de la lumière qui se disent « Ah, là, il y a un petit éclair. » Ils le voient. Et on sait qu'à ce moment-là qu'un neutrino a interagi et on peut mesurer des tas de choses sur son neutrino, notamment sa direction, d'où est-ce qu'il vient, avoir une idée de sa direction et de son énergie. Alors, dans un détecteur comme celui-ci, on détecte une dizaine de neutrinos solaires par jour. Il en passe 65 milliards chaque centimètre carré. Vous imaginez combien il y a de centimètres carré sur un grand détecteur comme ça ? Chaque seconde. Et on en fait une dizaine par jour. Puis il y en a un autre. Alors, celui-ci, on le voit. On est à la place d'un espèce de grand rond. Là, c'est le photomultiplicateur. Et on voit cette sphère. Vous la voyez, cette sphère-là ? Il est scruté. C'est cette sphère qui est une sphère de nylon qui contient à l'intérieur un liquide scintillant, 300 tonnes. Cette expérience-là s'appelle Borexino. Elle est en Italie, à Grande-Sasso. Elle est sous une montagne, on va dire, sous de la roche pour la protéger, pour que la roche arrête toutes les particules qui nous embêtent, sauf les neutrinos qui passent à travers sans aucun problème. Et dans celui-ci, qui est un peu plus sophistiqué, ce détecteur, eh bien, on détecte typiquement une centaine de neutrinos. Est-ce que c'est passé mon truc ? Une centaine de neutrinos, 125 neutrinos par jour, du Soleil. On peut mesurer leur direction. Ils viennent bien du Soleil. Ils viennent bien du Soleil quand le Soleil est couché. qui viennent bien du Soleil. Et ils ont des énergies qu'on peut mesurer et qui sont celles auxquelles on s'attend, connaissant les réactions nucléaires, imaginant les réactions nucléaires qui se déroulent, on l'a dit, de transformation de l'hydrogène en hélium. Imaginant ces réactions nucléaires, on a une idée de combien de neutrinos doivent arriver, de quelle énergie. Et ça marche bien. Et ça marche même très bien. Donc, on détecte directement maintenant une microscopique fraction de ces milliards de milliards de neutrinos qui sont produits chaque jour au cœur du Soleil et qui arrosent la Terre, qui traversent la Terre comme si elle n'existait pas. Et on en arrive, on a arrêté quelques-uns dans nos détecteurs, mais ils sont suffisamment nombreux pour que ça confirme notre hypothèse initiale de présence de ces réactions thermonucléaires au centre du Soleil. C'est au point que voilà ce qu'on a même pu faire ça. Ça, c'est le Soleil vu en neutrinos. Tout à l'heure, vous avez vu le Soleil vu en ultraviolet. Là, c'est le Soleil vu en neutrinos. Vous voyez que l'image n'est pas très nette. C'est des gros pixels parce qu'en neutrinos, ce n'est pas très précis pour faire cette image. Ce n'est pas du tout précis, aussi précis qu'avec des rayons lumineux. Et on ne voit en fait, c'est le résultat de le temps de pose. Quand on fait une photographie, clic, il y a un temps de pose. Pour photographier la clic, c'est un centième de seconde typiquement. Quand on fait de la photographie d'astronomie, on fait photographier les étoiles, ça peut être quelques minutes. Clic pendant une minute ou deux pour commencer à voir apparaître les étoiles sur le détecteur. Là, le temps de pose, c'est 503 jours. Tellement on reçoit peu de neutrinos. Tellement on capte peu de neutrinos. On en reçoit des quantités extraordinaires, mais on en capte extrêmement peu dans nos détecteurs. D'accord ? Donc on sait maintenant, on avait... Vous voyez un peu comment ça s'est passé ? On a fait... Le soleil brille, on comprend pourquoi. Alors, il faut quand même expliquer pourquoi il brille depuis si longtemps avec ce rayonnement extraordinaire. Bon, alors, des hypothèses ont été proposées, mais elles se sont avérées fausses. Si c'est ça, alors seulement quelques milliers d'années. Ça ne marche pas. Si c'est ça, ça ne marche pas non plus parce que 30 millions d'années, ce n'est pas assez non plus. On veut plutôt des milliards d'années. Alors, peut-être c'est les réactions nucléaires. Là, pas mal, pas mal. Ça, ça tient la route. C'est des milliards d'années. Oui, mais est-ce qu'on a la preuve directe ? Eh bien, maintenant, on a la preuve directe. On ne l'a pas eue. Il a fallu attendre les années 60, 70 pour commencer à être capable de détecter les neutrinos solaires et maintenant de détecter avec une précision suffisante pour confirmer complètement cette hypothèse. Donc, pour conclure, c'est vraiment comme ça que fonctionne la science. Quand on a un phénomène dont on veut rendre compte, qu'on veut rendre compte, on peut émettre des hypothèses et puis éventuellement, ces hypothèses, elles ne collent pas avec le réel. Elles ont des conséquences qu'on ne constate pas ou qui sont incohérentes avec le réel. Alors, on est obligé de les éliminer, ces hypothèses. On les élimine parce qu'elles ne collent pas avec le réel d'observation, d'expérience. Et puis, quand il y en a une qui a l'air de coller, on est contents, on la garde, mais ça ne veut pas dire qu'elle est bien. Ça veut juste dire qu'elle n'a pas encore été montrée fausse. Mais pour la montrer réellement correcte, il faut qu'on confirme une de ses conséquences et une conséquence de ces réactions nucléaires, c'est qu'il y a des neutrinos de telle et telle qualité, en telle quantité. On peut en détecter une microscopique fraction sur Terre qui confirme ça et qui nous a maintenant fait savoir que le soleil brille grâce aux réactions, brille durablement grâce aux réactions nucléaires. Alors maintenant, au début, on est parti en disant le soleil, c'est une grosse boule de gaz chaud. C'est pas mal, en première intention. C'est pas mal. Il y a de l'information dedans. C'est pas mal du tout. Maintenant, vous direz, le soleil brille durablement parce que c'est un réacteur à fusion thermonucléaire confiné et régulé par le jeu subtil entre attraction gravitationnelle et répulsion de pression. Il faudra dire ça maintenant dans les repas. Vous ne dites pas le soleil brille parce qu'il est gros et chaud. Vous dites parce que c'est un réacteur à fusion thermonucléaire et la gravité et la pression. On est d'accord. Je vous fais confiance. Merci. Merci à vous. Et puis, il y a mon bouquin. Je fais une petite pub. Ce bouquin que j'écris est pourquoi le soleil brille. Merci à vous. Merci beaucoup, Roland. C'était absolument passionnant. Et nous allons laisser, évidemment, un petit temps de dialogue avec le public parce que vous avez sans doute des questions à poser. Et moi, comme à chaque fois, j'amorce un petit peu la pompe, je me demandais, mais c'est peut-être une question qui dépasse le cadre strict de cette présentation. Mais ça ne fait rien. Je me lance. Si vous avez des questions d'astronomie en général et que je sais y répondre, je vais répondre avec plaisir. Si c'est lié à la conférence, c'est bien. C'est encore mieux. Si ce n'est pas lié à la conférence, c'est bien aussi. Ça marche aussi s'il y a des questions qui vous titillent d'autres choses. Je me demandais s'il reste des choses à apprendre à propos du soleil. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Alors ça, c'est toujours la faute qu'on pourrait dire. On a tout compris. Bien sûr, on a compris énormément de choses du soleil, mais il y a encore énormément de choses qu'on a besoin de comprendre, notamment tout ce qui se passe à l'extérieur du soleil, ses éruptions, le champ magnétique du soleil, sa rotation, et même ce qui se passe à l'intérieur. Il y a plein d'autres choses à dire, mais le soleil vibre un peu comme une cloche sphérique. Ça n'est pas un son, mais il vibre et on peut analyser ses vibrations, détecter ses vibrations, comprendre ce qui se passe à l'intérieur, faire des mesures sur ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur. La sonde dont parlait tout à l'heure, la sonde Solar Orbiter et la sonde Parker Solar Pro, c'est des sondes qui vont étudier ce qui se passe autour du soleil. On veut comprendre le fonctionnement de notre étoile et finalement, entre guillemets, la météo solaire. La météo solaire, ce serait l'idée que, de temps en temps, il y a des éruptions solaires qui peuvent, pas toujours, mais éventuellement arroser la Terre et on aimerait être au courant parce que quand c'est une très grosse, si c'était une très grosse éruption solaire comme celle de 1859, il y aurait des problèmes. Voilà. Les systèmes satellitaires et les systèmes de télécommunication, il y en a qui auraient des problèmes. Donc il vaut mieux être averti à l'avance pour couper les boutons, je ne sais quoi. Donc on veut comprendre notre étoile pour des raisons scientifiques mais aussi pour des raisons, simplement, on va dire, de protection, entre guillemets, de protection parce que la Terre, elle est soumise à l'influence du Soleil gravitationnel. C'est pour ça qu'elle tourne autour du Soleil. Lumineuse, évidemment. La vie sur Terre est rendue possible grâce à la lumière du Soleil qui arrose, si j'ose dire, qui éclaire la Terre et qui est transformée par les plantes, les végétaux qui mangent de la lumière. Ils mangent de la lumière et du dioxyde de carbone pour faire du dioxygène et puis de l'énergie pour eux. Donc littéralement, la lumière du Soleil et les plantes photosynthétiques sont à la base de la chaîne alimentaire parce qu'en plus, les plantes, nous, on les mange, c'est de la salade et puis il y a des animaux qui mangent des plantes et nous, on mange des animaux qui mangent des plantes parce qu'on est omnivore, on mange aussi des bœufs, par exemple. Et donc, au final, quand on réfléchit bien, pratiquement toutes les sources d'énergie terrestre, éoliennes, solaires, évidemment, le vent et le soleil et l'eau qui coule, ça vient du cycle de l'eau, c'est le soleil à part peut-être l'énergie nucléaire qui vient de l'uranium et qui n'est pas issue du soleil. À peu près tout ce qui fait fonctionner la Terre de façon naturelle ou de façon même humaine, si j'ose dire, qui fait tourner la machine humaine, le corps humain déjà, mais même les certaines machines humaines, ça vient du soleil. Donc c'est difficile de sous-estimer son importance et donc l'importance aussi de la compréhension fine de cette étoile. On a plein de choses comprises et plein d'autres, évidemment, il y a encore du boulot. Pour les jeunes gens qui voudraient faire de la recherche, mademoiselle, si vous vous lancez dans la recherche scientifique, il y a plein de choses à faire et dans le soleil, il y en a plein aussi, sur le soleil en particulier, mais il y a plein de choses à faire en science. Ou jeune homme, peut-être ce jeune homme voudra faire sur le soleil. À mon avis, les deux. Les deux, vous êtes bien partis, je vous sens bien, je vous sens chaud là. On se revoit dans 10 ans. Ces jeunes gens ont assisté au stage Petit Ours qui a été organisé par la MJC du Montmélie dans les vacances de février qui ont leur diplôme Petit Ours accroché au mur dans la chambre, j'espère en tout cas. Pas encore, mais on a recommandé le cadre à l'encadreur et on va les aider éventuellement à se faire soit une carrière d'astrophysicien sienne, soit une belle carrière aussi d'observateur du ciel amateur parce que tout professionnel a été amateur avant. Roland pourrait nous en parler un petit peu. Et l'astronomie en tant qu'amateur c'est très très épanouissant aussi même si on est dans la vie boucher charcutier ou je ne sais pas, un autre noble métier comme celui-là. Jeune homme. C'est le neutrino qui en cognant de l'eau, le grand volume d'eau c'est de l'eau très 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 pure et en cognant des atomes qui sont dans les molécules d'eau ça crée cette petite lumière. Ce n'est pas le neutrino lui-même. Ça fait, je ne vais pas parler des détails sinon c'est trop de la merde, mais ça crée ce petit éclair lumineux, ce petit flash lumineux que les yeux électroniques, les photomultiplicateurs vont regarder. Oui ? Non. Non, malheureusement parce que cette lumière est très très faible. Très très faible. D'abord, il faut que ce soit dans le noir complet pour aider les photomultiplicateurs. Donc, il faut aller voir la source la nuit mais ça n'est pas suffisant parce que cette petite lumière elle est vraiment très très faible. C'est pour ça qu'on utilise ces yeux électroniques. Ce n'est pas parce que on pourrait mettre plein d'humains qui regardent mais ça serait un peu fatigant quand même, un peu pénible pour eux mais c'est surtout parce que cette lumière est si faible qu'il faut quelque chose qui amplifie, qui détecte une quantité infime de lumière que nos yeux ne capteraient probablement pas. Tant elle est infime et tant elle est extrêmement rapide à peine de créer, ça a disparu comme un tout petit éclair. Est-ce que ce n'est pas une ionisation ? Une ? Une ionisation ? Non, 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 ce n'est pas une ionisation. C'est un recul, c'est une particule, un des électrons de la molécule qui est poussé par le de trino et en étant poussé, il va sortir de la molécule puis il va aller dans une autre, ça va se réarranger mais il va être poussé et il va se déplacer dans l'eau, cet électron va se déplacer dans l'eau plus vite que la lumière dans l'eau et ça, ça s'appelle l'effet Tcherenkov, un physicien russe qui a imaginé ça et quand on se déplace plus vite que la lumière dans l'eau, pas dans le vide, dans le vide on ne peut pas aller plus vite que la lumière mais dans un milieu, par exemple l'eau ou le verre, il est possible d'aller plus vite que la lumière, des particules peuvent aller plus vite et quand elles font ça, il se passe l'équivalent lumineux d'un avion qui dépasse le mur du son, il y a un bang sonore, il y a une sorte d'onde de choc, là c'est une onde de choc entre guillemets lumineuse, qui s'appelle effet Tcherenkov et ça crée ce petit éclair lumineux bleuté qui est typique de l'effet Tcherenkov et donc ça, ça se produit quand un neutrino veut bien, parce qu'il est gentil celui-là, interagir avec un électron des molécules d'eau parce que tous les autres sont fous, ils vont tout droit et ils ne font rien du tout Est-ce que c'est ça qui rend les bassins dans les centrales nucléaires bleus ? Absolument, c'est exactement ça. Quand on a des centrales nucléaires qui sont les centrales nucléaires au sens, les réacteurs d'études ou les réacteurs d'essai, les réacteurs piscines, parce que dans un réacteur nucléaire de production électrique, ce n'est pas dans un bassin, mais le cœur nucléaire est dans une piscine, au fond d'une piscine, une grande piscine, le fond est à 10 mètres et le cœur nucléaire il descend avec un grand système, on le met au fond, il est sous plusieurs mètres d'eau, c'est typiquement 5, 6, 7 mètres d'eau et quand le cœur nucléaire fonctionne, alors il y a une lumière bleutée autour qui est extraordinaire à voir, moi j'ai eu la chance de voir ça une fois à Rector Osiris, à Saclay, mais maintenant il est fermé le Rector Osiris et là on voit cette lumière bleutée qui est ça, il y a plein de particules produites par les réactions nucléaires qui se produisent dans le cœur nucléaire et donc ces réactions qui se produisent, elles émettent des particules dont certaines sont plus rapides que la lumière dans l'eau, attention c'est dans l'eau et ça fait cette lumière bleutée qu'on appelle effet Tcharenkov et c'est tout à fait étonnant à voir, c'est magnifique, c'est une lumière incroyable, elle est incroyable, c'est vraiment une très très jolie lumière, mais là on la voit bien parce qu'il y a tellement de particules qui sont produites par le cœur, le réacteur, on les voit bien, mais dans le cas des neutrinos, c'est pas avec nos yeux. Il y a une question d'Irénée ? Au début vous avez parlé de la carte d'identité du soleil, vous avez la montrée ou pas ? Alors si je ne l'ai pas montrée au sens de ce petit dessin, c'est ce que je disais sur la masse, la température, c'est ce que je disais au tout début, sur la masse, la température, alors il y a peut-être d'autres choses que tu voudrais savoir si je sais y répondre, essentiellement c'est la masse, sa taille, sa température, sa luminosité, sa composition, la distance que l'on sépare de la Terre, son âge. Voilà, c'est ça un peu que j'ai dit au début, mais je peux le redire si tu veux. C'est juste que j'ai oublié la distance. Ah, la distance. La distance entre la Terre et le Soleil, c'est 150 millions de kilomètres, on chiffre rond, 150 millions de kilomètres, et en fait, on peut le retenir d'une autre façon, tu peux le retenir en distance lumière, puisque la lumière fait 300 000 kilomètres par seconde, ça fait 500 secondes. Pile, enfin, 492,3, mais 500 secondes lumière, c'est parfait. Donc tu dis, le Soleil est à 500 secondes lumière, ça veut dire, sa lumière met 500 secondes pour nous parvenir et comme la lumière dans le vide se déplace à 300 000 kilomètres par seconde, tu fais dans ta tête 500 fois 300 000, 150 millions. C'est d'autres façons de se rappeler. environ 8 minutes. On a un autre nom, c'est pour cette distance, tant elle est importante, la distance entre la Terre et le Soleil, on l'appelle l'unité astronomique, UA. Et donc, la distance de la Terre au Soleil, c'est une unité astronomique. Bon, ça ne dit pas grand-chose quand tu aimerais savoir 100 kilomètres, c'est pour ça que je te dénonce 100 kilomètres, mais tu pourras voir parfois dans des livres, on dira par exemple, la distance de, la distance de la, du Soleil à Mars, par exemple, c'est 1,6 UA. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est 1,6 unité astronomique, ça veut dire 1,6 fois la distance de la Terre au Soleil, ça veut dire 1,6 fois 150 millions, ça veut dire, je te laisse calculer. D'accord ? Hein ? Ouais ? Rapide, garçon. Et donc, voilà, c'est l'unité astronomique. Donc, il y a plusieurs noms. L'unité astronomique, on peut le donner en distance lumière, 500 secondes lumière, ou en distance kilométrique, 150 millions à peu près de kilomètres. Oui, exactement, la lumière, c'est une forme d'énergie, c'est une énergie électromagnétique, puisque la lumière est une onde électromagnétique. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, au tout début, on a tendance à dire on reçoit du Soleil, on reçoit chaleur et lumière. Non, on reçoit la lumière et c'est tout. Et la lumière arrive sur Terre et sur mon corps, par exemple, et va être absorbée pour partie par mon corps et absorber, transformer cette énergie lumineuse en énergie thermique, en chaleur. Et donc, c'est l'absorption de la lumière qui me chauffe. Je reçoit du Soleil que de la lumière. Et cette lumière, elle est transformée. Quand elle est absorbée dans mon corps, celle qui rebondit et qui repart, celle qui vous parvient, qui fait que vous me voyez, elle n'est pas absorbée par mon corps. Et le reste, il reste dans mon corps et il le chauffe. Donc, c'est pour ça qu'on a l'impression que le Soleil est chaud parce que cette lumière que nous en recevons nous chauffe. Mais c'est la transformation de cette énergie lumineuse en chaleur dans l'absorption comme mon corps en absorbe une partie de celle que l'on reçoit. Donc, on en recevait le Soleil et de la lumière. C'est tout. Nous avons une question au fond ? Oui. Alors, il y a quelque chose que j'ai lu il y a très longtemps. Je ne sais pas si c'est toujours considéré comme exact ou pas. Ça m'occupe un peu la tête. C'est d'avoir lu que la zone autour du Soleil est plus chaude que la surface du Soleil. Oui, exactement. Alors, c'est toute la complexité de ce qui se passe à l'extérieur du Soleil, dans la zone proche du Soleil. La couronne, la chromosphère et puis, on va dire l'atmosphère du Soleil en général, mais tout un tas de zones qui sont autour. Effectivement, le Soleil, eh bien, il est 5700 sur sa température de surface jusqu'à 15 millions au cœur. Mais il y a tout un gaz autour qu'on ne voit pas bien avec nos yeux. Il est très peu lumineux et la couronne solaire, c'est ce que l'on voit, par exemple, pendant une éclipse totale. Quand la Lune masque complètement le disque du Soleil, on voit un halo lumineux autour du Soleil. C'est du Soleil, mais c'est un halo lumineux qui est si peu lumineux que d'habitude, dans le cas où le Soleil est complètement visible, où son disque est visible, c'est si peu lumineux ce halo, cette couronne solaire qu'on ne la voit pas. Elle est complètement noyée, si je veux dire, dans la luminosité du disque. Et du coup, cette lumière, ce halo solaire ou cette couronne solaire, la température, oui, elle peut monter à plusieurs centaines de milliers et même millions de degrés. Mais elle est beaucoup moins dense que le Soleil lui-même. Et il faut se poser la question, mais pourquoi c'est si chaud, cette partie-là ? D'où ça vient, cette température ? Eh bien, c'est tout un point extrêmement intéressant. C'est une interaction entre le champ magnétique du Soleil et cette matière. Et d'où les sondes Solar Orbiter, le Parker Solar Pro, ces sondes qui observent le Soleil extérieurement pour essayer de comprendre les mécanismes de chauffage, tous les mécanismes physiques, alors là, qui sont pour certains extraordinairement complexes, qui se passent dans l'environnement solaire au-delà de sa surface et qui provoquent notamment ces éruptions solaires et même ce qu'on appelle aussi éjections coronales de masse, où il y a carrément de la masse du Soleil, un bout du Soleil qui part, pas beaucoup, mais un bout de Soleil qui part. Un bout, ça veut dire, ça représente à l'échelle d'une année, c'est des fractions qui sont de l'ordre d'un dixième de millionième de la masse du Soleil qui part, quelque chose comme ça. Donc, c'est des toutes petites quantités à l'échelle du Soleil qui part sous forme d'éjections coronales de masse. des infimes quantités, mais qui, quand elles arrivent sur Terre ou ailleurs dans le système solaire, font des effets, font des choses, dont sur Terre les aurores boréales. Bien. Merci à tous. Merci à vous. Peut-être Roland pourrait répondre à... Je ne veux pas m'avancer. Roland, tu as peut-être un chat qui pleure à la maison, mais éventuellement, vous pouvez peut-être poser une question à Roland. Oui, je vais rester. Je ne disparais pas un petit peu plus informelle. Avant de quitter la médiathèque, surtout, n'oubliez pas de vous emparer de votre exemplaire de Solstinox de mars 2022. Il y en a un petit stock sur une table à l'entrée, là où vous avez vu aussi en arrivant des ouvrages que la médiathèque a sélectionnés en rapport avec le Soleil. Merci donc à vous et merci surtout à Roland Louc pour cette magnifique conférence. Vous l'avez compris, les médiathèques de Créteil s'engagent dans un grand voyage jusque vers les extraterrestres. Est-ce qu'il est bien raisonnable de se poser ce genre de questions aujourd'hui ? Vous n'avez pas le droit de répondre. Je vous remercie, on vous remercie vraiment tous au nom de toute l'équipe de la médiathèque d'avoir accepté de venir nous faire cette belle conférence très pédagogique. Dehors, il fait beau quand même, il y a du soleil. Oui, c'est vrai. Vous êtes venus entendre parler du soleil alors que vous pouvez l'expérimenter dehors. Pas mal. Maintenant, vous savez plus. Alors, c'est ça, c'est aussi un point intéressant avant qu'on se quitte. C'est que finalement, maintenant que vous êtes, on va dire, plus avant sur le soleil, vous n'aurez rien perdu de l'intérêt d'être au soleil et en plus, vous saurez des choses dont vous allez gagner un niveau de compréhension du monde. Vous serez content d'être au soleil avec le ciel bleu et en plus, vous savez mieux comment ça marche et ça rajoute une couche de, comment dire, de contentement, de comprendre le monde deux fois. Ça n'empêche pas d'en profiter comme on en profitait d'avant. Mais on a une chose de plus maintenant. Vous savez que le soleil, pourquoi il brille ? Pourquoi il brille depuis si longtemps ? Au lieu de dire aujourd'hui, il y a du soleil, vous direz, aujourd'hui, il y a de la sphère de gaz en équilibre hydrostatique, etc. Hydrostatique et qui produit des réactions notre partenaire libraire et puis M. Lehouc a accepté de faire une petite séance de dédicaces. Donc, allez-y. M. Lehouc et Lebrun ont accepté également que cette conférence soit captée et elle sera très prochainement diffusée sur notre chaîne YouTube. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci.